Et me voilà une fois encore seul, livré à moi-même dans le dénuement le plus total pour vous présenter cette émission en face à face. Merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup d'avoir patienté. Nous sommes en direct du festival Nourrir Liège en Belgique au cœur de la ceinture alimentaire. C'est l'édition spéciale du JITER, l'info des vivants. Vivant la France ! Et oui, je vous ai bien eu, je ne suis pas seul. Nous sommes donc à Liège avec un magnifique public qui est aussi énergique, qui l'est patient. Donc on peut déjà se réchauffer tous ensemble parce que ça fait une heure qu'on attend malheureusement suite à un problème technique. Et on remercie évidemment notre réalisateur Arnaud et notre producteur François qui sont en train de s'arracher les cheveux. Il ressemble de plus en plus à Olivier de Chuteurs pour essayer de trouver la solution depuis une heure. Donc merci aussi à vous d'avoir patienté. Nous sommes donc au cœur de ce festival Nourrir Liège pour discuter autour de cette question de la souveraineté alimentaire. Comment nourrir une métropole quand les marchés ne le pourront plus ? En d'autres termes, comment faire pour se nourrir dans un monde qui s'effondre ? Nous allons nous intéresser aux saveurs et aux fumées de la mouise dans laquelle nous nous trouvons. Et nous allons le faire joyeusement avec notre public qui est là pour réagir, vous aussi bien sûr. Vous posez vos questions en direct, on tentera d'y répondre. Nous avons nos amis, vous pouvez applaudir, même si je ne dis pas forcément des choses extrêmement excitantes. Ou alors c'est peut-être parce qu'on a vu notre ami Vincent. Oui ! Vincent qui est sorti de sa cellule spatiale pour rentrer dans la capsule spéciale du JTR et qui fera donc remonter comme toujours vos questions. Donc où que vous soyez, vous pouvez nous poser des questions. Vincent les fera remonter jusqu'à notre plateau et jusqu'à nos invités. Donc je parlais d'Olivier Duchuteur, il sera là avec nous, cet ancien rapporteur de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation pour parler de la souveraineté alimentaire. Il sera secondé et puis succédé par Marie-Martine de Neys qui est agricultrice. Paloma de Linares, une urbaniste pour parler de l'agriculture urbaine, pour parler des alternatives qui existent déjà, des structures. Pascal Hennan, Stéphane Desguin qui lui travaille plus pour ce qui est de l'action directe, de la désobéissance civile. Donc on aura à la fois le côté contextuel, le côté alternatif et le côté politique. Donc si vous voulez vous faire une super tambouille d'engagement et de réflexion ce soir, c'est avec nous dans ce JTR spécial souveraineté alimentaire au cours duquel nous accompagne aussi notre artiste du jour, Ilias Farr, alias Tobin Elis, qui va nous faire vivre l'émission au rythme de son crayon. Ilias, dont le charme ne laisse évidemment pas indifférent notre public sur place. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir nos amis Laurie Deboeve et Leila Roli. Mais tout de suite, que s'est-il passé sur notre bonne vieille terre ces 30 derniers jours écoulés ? C'est la Revue du ciel avec Léni Cherino. Bonsoir Léni, bonsoir Félicien, bonsoir à toutes et à tous. Pour ouvrir cette nouvelle Revue du ciel, je vous mets au défi de trouver qui a écrit ceci. La biodiversité, si cruciale pour notre alimentation et notre agriculture, disparaît de jour en jour. A. José Bové. B. Des membres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. C. Paloma de Linares, que vous rencontrerez tout à l'heure sur ce plateau, sur un très vieux blog de quand elle était ado. Qui pense que c'est la réponse A ? Qui pense que c'est la réponse B ? Qui pense que c'est la réponse C ? Donc un public assez mitigé. Eh bien, cher public, c'est la réponse B. Il s'agit donc des membres de la FAO. Mais petite parenthèse, qui avait répondu José Bové ? Levez la main. Ah oui, d'accord. Oui, non, José Bové a écrit des trucs un petit peu plus révoltés, comme par exemple « Globalisons les luttes pour globaliser l'espoir » ou encore « Allez les gars, on va défoncer ce McDo ». Ce sont donc bien des membres de la FAO qui ont écrit cette phrase et c'est notable parce que c'est la première fois que cette institution internationale alerte de manière évidente sur le risque de pénurie alimentaire en raison du déclin de la biodiversité. Merci la FAO, il était encore temps ! Autre rapport récent, celui de Greenpeace concernant des amendes impayées par de grandes entreprises responsables de déforestation. Exemple en Indonésie, où des entreprises productrices d'huile de palme et de papier doivent encore plus d'un milliard de dollars d'amendes pour leurs responsabilités dans le cadre de grands incendies datant de plusieurs années. Tandis que ces sommes n'ont toujours pas été versées, le ministère de l'Environnement se refuse à tout commentaire. Et en parlant d'amendes, la banque suisse UBS vient d'être condamnée à une amende record de 4,5 milliards d'euros pour blanchiment aggravé et fraude fiscale en France. Ce montant record conclut le plus grand procès d'évasion fiscale en France. Retour à nos questions de l'évasion fiscale à une monnaie locale. Lors de l'action de désobéissance civile menée à Bruxelles pour convaincre les dirigeants politiques d'adopter la loi climat, Rob Hopkins est venu apporter son soutien aux personnes mobilisées. Il en a profité pour parler d'une nouvelle monnaie locale lancée à Bruxelles. Quel est le nom de cette nouvelle monnaie locale ? A. Le valeureux. B. La malsaine. C. La zine. Réponse A. Réponse B. Personne. Réponse C. Ah ! On a un public qui s'y connaît franchement en économie locale. Il s'agit de la zine qui vaut très précisément un euro. Et d'ailleurs c'est une bonne transition puisque le valeureux qui s'écrit val apostrophe heureux, c'est la monnaie de... Voilà. Et je crois savoir que c'est une monnaie qui a tellement bien marché, qu'elle a été lancée en 2017 je crois, qu'elle a inspiré tout un tas de communes dans la province de Liège et que du coup il y a tout un mouvement de monnaie locale qui s'est lancé. Notamment il y en a une qui a retenu mon attention, c'est le sourire, mais sourire ! Et les valeureux et les monnaies locales de manière générale font des heureux et des sourires parce que ça permet donc de réinjecter aussi des forces vives dans l'économie locale et dans les agriculteurs, dans les exploitations d'agriculture et d'artisanat local. Donc on peut vraiment féliciter ces initiatives qui existent à Liège depuis longtemps et qui sont évidemment extrêmement constructives et donneuses d'espoir. Bon, on peut faire un peu de bruit pour ceux qui lancent. Un peu d'optimisme. Coucou, coucou, coucou ! Alors là, une question suivante. Alors, focus à présent sur une étude menée en Suisse. Selon cette dernière, quel insecticide persisterait jusqu'à 40 mois dans le miel sans se dégrader, menaçant aussi bien la santé de nos amis et les abeilles que celle des humains ? A. Les carbamates. B. Les néonicotinoïdes. C. La nicotine. Alors, chers publics, d'après vous ? Réponse A. Réponse B. Réponse C. Personne. On a un public qui est assez harmonieux en fait. Peut-être qui est non-fumeur, du coup. En effet, ce n'est pas la nicotine, c'est bel et bien les néonicotinoïdes. Et pour illustrer cette réponse, je cite l'un des auteurs de l'étude et directeur du jardin botanique de Neuchâtel, Blaise Mulauser. « Si des néonicotinoïdes sont rapportés à la ruche avec le nectar, cela signifie que l'ensemble de la colonie, y compris la reine, est exposé durant toute une vie à des neurotoxiques. » Et c'est bel et bien dramatique parce que, comme chacun sert, les neurotoxiques, ça rend les abeilles complètement zinzin. Elles ne retrouvent plus le chemin de la ruche et elles finissent par agoniser et mourir. C'est très triste. On n'aime pas du tout les néonicotinoïdes. Il n'y a pas à confondre avec les... Vous parlez d'abeilles, je pense à cette double piqûre de rappel concernant l'inaction de l'État français dans sa lutte contre le changement climatique. Et c'est alors que le président Macron continue à se présenter comme le champion du climat. C'était encore le cas il y a peu lors d'un sommet au Kenya. La première piqûre nous vient des associations de l'affaire du siècle. Elles ont déposé un recours administratif contre l'État. Objectif, faire reconnaître par le tribunal les obligations pesant sur la France dans la lutte contre le changement climatique. Dans le même temps et dans le même esprit, la ville de Grande-Synthe, située dans le nord de la France, va contester par un recours en excès de pouvoir le second plan national d'adaptation au changement climatique. Un plan qualifié d'immensément creux par l'avocate de la ville, Corinne Lepage. Et dans cette série d'actions judiciaires, on peut aussi évoquer ces agriculteurs bio en Nouvelle-Aquitaine qui ont décidé d'attaquer l'État français pour retard de paiement dans le cadre d'aides qui devaient leur être versées. Mais cette revue du ciel touche à sa fin, Félicien. Donc, chers publics, nous devons la conclure. Et pour la conclure, je vous propose un petit Kiki l'a dit. Alors, merci. Un petit Kiki l'a dit. Voilà. Alors, écoutez bien, nous sommes convaincus que l'Union européenne doit jouer un rôle de premier plan pour une tarification équitable et correcte du transport aérien. Kiki l'a dit ? A. Olivier Dechoteur B. Hanouna Deweaver C. Jean-Luc Cruc On dit Cruc ou Cruc ? Je pense qu'on dit Cruc. Cruc ? Alors, qui ? Réponse A. Qui ? Réponse B. Réponse C. Kiki l'a dit ? Oui, tout à fait, c'est bien la réponse C. Et c'est Jean-Luc Cruc qui s'exprimait récemment au nom de la Belgique lors d'un conseil des ministres de l'environnement à Bruxelles. Kiki l'eut Cruc ? On n'oublie pas les huit défenseurs de l'environnement emprisonnés depuis janvier 2018 et qui risquent la peine de mort en Iran. D'après Amnesty International, deux femmes et six hommes scientifiques liés à la Fondation Perse pour la protection du patrimoine phonique, les gens qui protègent les animaux, ont été accusés d'espionnage après avoir utilisé des caméras pour suivre des espèces menacées d'extinction. On adore. On n'oublie pas le naufrage du Grand des Américas qui devait relier Hambourg à Casablanca et qui s'est échoué le 12 mars dernier à 333 km de la Rochelle. Il avait à son bord 365 conteneurs, dont 45 contenant des matières toxiques, plus de 2000 véhicules, 2200 tonnes de fioles lourds, générant ainsi une pollution aussi désastreuse que celle provoquée par le naufrage de l'ERICA en 1999. Après un porte-conteneurs, même s'il ne coule pas, ça reste un porte-conteneurs. On rappelle que les émissions du transport maritime provoquent jusqu'à 60 000 décès prématurés par an rien qu'en Union européenne. Quand on vous dit de consommer le calais de saison, c'est aussi parce qu'on pense à vos poumons, hein. Faut pas croire. Et comme un naufrage n'arrive jamais seul, en voici un nouveau en Australie. On n'oublie pas les nombreuses créatures marines touchées par la marée noire causée par le MV Solomon Trader. Ce vracquier qui s'est échoué le 5 février dernier sur les rives de l'île Renel aurait déjà perdu plus de 75 tonnes de fioul lourd, menaçant dangereusement un récif corallien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sinon, ce ne serait pas marrant. On n'oublie pas qu'au Maroc, la forêt des cèdres de l'Atlas, qui abritait la moitié de la biodiversité du pays, pourtant en alerte rouge depuis 2013, arrive au point de non-retour. La raison ? Un combo parasite-sécheresse, mais surtout la surexploitation de cette essence prisée et l'incapacité du gouvernement à mettre fin au braconnage d'arbres plusieurs fois centenaires. On rappelle que la cèderie du Maroc constitue un écosystème précieux pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et la désertification. On n'oublie pas le rapport publié fin mars par l'UNESCO et l'ONU Eau. C'est la branche de l'ONU qui parle de l'eau. Un rapport qui nous rappelle que 780 000 personnes meurent chaque année à cause d'un accès insuffisant à de l'eau potable de qualité et à des manques de services d'assainissement des eaux usées. 780 000 personnes par an, c'est donc bien plus que les victimes de conflits, de séismes ou d'épidémies. En 2015, par exemple, environ 844 millions de personnes n'avaient pas accès à des services d'eau potable pendant que nous, on continue à chier dedans. Tout va bien. On n'oublie pas qu'en Suisse, les lobbies ont remporté une nouvelle bataille, mais pas encore la guerre. Le contre-projet à l'initiative populaire pour des multinationales responsables proposé par le Conseil national a été balayé par le Conseil des États. Le dossier retourne donc à la Chambre du Peuple pour une nouvelle proposition de texte visant les sociétés situées en Suisse à examiner régulièrement les conséquences de leurs activités et à répondre aux dommages causés en Suisse comme à l'étranger. Mais c'est le peuple qui aura le dernier mot puisqu'il devra voter sur le sujet en 2020 si tout se passe comme prévu. En attendant, les multinationales peuvent continuer de violer les droits humains et détruire l'environnement sans trop s'inquiéter. Merci à nos amis Max Bird et Nicolas Mérieux. Merci aussi à Sophie Labrouillère qui a réalisé cette capsule, on n'oublie pas. Et merci à vous de faire un triomphe à notre ami Lénie Chérineau pour la Revue du Ciel. Et à celles qui me rejoignent dans ce superbe décor fabriqué pour l'occasion par Dorine et Alizé, notre ami Laurie de Beauve. Bonsoir. Bonsoir Laurie. Laurie de Beauve de la Renée et la Peste qui est venue de Grenoble. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors Laurie, on va s'intéresser ensemble à cette question de la souveraineté alimentaire. Comment nourrir les métropoles quand les marchés ne le pourront plus ? Donc on va le faire ensemble dans un instant avec Marie-Martine Deneis et Olivier de Chuteurs pour la première partie de ce débat. Tout à fait. Un débat qui je pense t'inspire beaucoup. Il m'inspire énormément effectivement parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc on va parler d'abord évidemment du contexte dans lequel on se trouve. On en parle aussi grâce à vous, grâce à vos interventions, vos questions et ça c'est grâce à la Station Spéciale Internationale et mon ami Vincent Verza. Oui, Félicien. Alors Vincent, donc tu es sorti de ta capsule spéciale, tu es sorti de ta cellule spéciale pardon pour avoir la capsule. Je suppose que c'est quand même plus agréable. L'airier meilleur. Eh bien oui, mais d'ailleurs je me demande comment vit le JITER d'accueillir finalement un délinquant en son sein pour répondre des idées malveillantes par rapport à notre cher président français. Attention, on prend des risques dans le JITER. Donc on rappelle que tu as passé quelques heures. Combien d'ailleurs la semaine passée en garde à vue ? Alors c'était court, ça a duré que neuf heures et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait moi j'ai eu affaire à la justice mais on pense à notre ami Jemil de la chaîne Jemil Chose à te dire qui est aussi partenaire du JITER qui lui a eu affaire aux forces de l'ordre et il s'est pris un tir de balle de défense vraiment dans la tête et c'est grâce à une de ses abonnés d'ailleurs qu'il n'a pas perdu un oeil vu qu'elle l'a appelé juste au moment où il tournait la tête. Mais effectivement du coup la répression ça bat aussi sur 14 activistes actuellement je fais partie du lot en tant que vidéaste activiste et nous allons donc vers un procès qui aura lieu en septembre entre fin août et début septembre parce que nous sommes accusés de vol aggravé ce qui est quand même un truc costaud c'est à dire que là on a affaire à la police du coup criminelle et on risque trois ans de prison et 75 000 euros d'amende alors moi je ne les ai pas je ne les ai pas et je pense qu'on est nombreux à ne pas les avoir et ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui j'ai appris que notre petit gouvernement faisait du zèle et allait jusqu'à demander au bureau de la lutte antiterroriste de se saisir de l'affaire et mobiliser aussi le service central de renseignement criminel c'est chouette parce que moi je connais une histoire en France c'est celle de Jérôme Cahuzac et en fait Jérôme Cahuzac du coup il a fait de la fraude fiscale pour des millions d'euros il a été condamné quatre ans après les faits il a fait appel c'est en 2018 l'année dernière que finalement son appel a eu lieu et en fait de quatre ans de prison dont de faire mais il ne va pas du tout faire de prison voilà alors que moi mon procès c'est en septembre je pense qu'il y a un peu de justice dans ce pays ce qui est intéressant j'apprends plusieurs choses quand même mon cher Félicien j'apprends plusieurs choses j'apprends le fait que en fait ce gouvernement il n'a plus honte ou alors la honte n'est plus du tout un obstacle parce que est-ce qu'on est d'accord dans le public et sur internet que quand même pour avoir décroché des tableaux d'Emmanuel Macron dans la seule ambition de marquer le vide de sa politique sociale et économique et écologique pardon c'est un peu gros d'être attaqué comme ça non ? bon mais ils savent que c'est un peu gros ils savent que c'est ridicule mais ils s'en fichent parce que c'est plus un obstacle maintenant vraiment c'est plus un obstacle et un autre truc qu'on apprend c'est que nous les activistes qui ont participé à cette action ont été explicitement non violents aucune dégradation tout a été vraiment dans les règles de l'art mais ce n'est pas du tout une protection aujourd'hui ce n'est plus une protection face à la répression de l'état qui a envie qu'on arrête de le déranger et qui va s'en prendre à toutes les personnes qui peuvent poser des problèmes dans sa communication fabuleuse autour du climat n'est-ce pas ? qu'on salue et qu'on embrasse et qu'on n'a pas vu d'ailleurs et finalement ce rapport de tranquillité de la classe politique face à la honte dont tu parles on le retrouve aussi chez nous en Belgique puisque rappelez-vous après le 2 décembre 2018 où nous étions 100 000 dans les rues de Bruxelles et d'ailleurs en Belgique à réclamer plus d'ambition pour le climat la biodiversité la conservation du vivant et bien deux jours après la Belgique se retirait des ambitions énergétiques européennes et pour l'énergie renouvelable donc pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et là après 11 semaines de mobilisation hebdomadaire des jeunes dans la rue qui prennent le risque de rater les cours et donc de mettre en question leur année leur diplôme et bien on a ce dévoiement total de la classe politique qui a assassiné la loi climat il y a maintenant un jour ou deux maintenant c'est officiel donc assassiner une loi climat qui avait été réclamée notamment lors d'un blocage tout à fait inédit où tous les acteurs des mondes associatifs et de la société civile s'étaient rassemblés pour bloquer la rue de la loi de nouveau on avait un battage médiatique une caisse de résonance fantastique mais deux jours après on se rend compte que la classe politique finalement laisse l'être morte à une loi climat qui était même finalement une première étape presque symbolique en fait pour commencer à progresser sur la question du climat et la question de la justice sociale et climatique parce que ça faisait partie aussi de la loi climat cette idée que aucune mesure pour le climat ne pourrait être faite contre les règles essentielles de justice sociale mais tu te rends compte mon cher félicien cette loi a été symbolique les tableaux c'est symbolique et même pour ça ils ne sont pas foutus de le faire on est quand même mal embouchés après ça montre peut-être un point de rupture essentiel entre les intérêts du citoyen l'intérêt commun et supporté entre autres par la rigueur scientifique et académique puisque cette loi climat a été rédigée par des universitaires de toutes les universités du nord et du sud du pays donc ça montre peut-être un point de rupture sur lequel on peut construire une nouvelle façon de faire de la politique une nouvelle façon aussi de faire de la désobéissance civile et de développer de nouveaux moyens d'action nous verrons ça dans les mois à venir mon cher Vincent mais oui et je crois d'ailleurs qu'on a à mon avis stimulé l'intérêt de nos chers auditeurs alors on vous invite à écrire vos questions et je les recevrai directement sur mon ordinateur pour les soumettre au débat et nous allons en plus recevoir les questions de notre fabuleuse audience tout au cours de la soirée tout le monde a son petit papier les petits papiers les petits papiers donc c'est un petit peu comme le grand débat on va demander à tout le monde de poser sa question puis finalement on retiendra celle qui nous intéresse nous on dit pas tout félicien merci beaucoup Vincent on te retrouve tout de suite alors Laurie tu n'es pas sans savoir que nous avons une marraine dans le JITER oui une marraine d'exception cette Élise Lucet mais nous avons la chance pour cette édition spéciale d'avoir une sorte de méta marraine que tu as eu la chance de rencontrer qui va ouvrir et refermer le débat ce soir tout à fait il s'agit de la militante et docteure indienne Vandana Shiva que François Legrand dont on ne parle pas assez mais qui fait un travail d'exception aussi au JITER et moi avons eu l'opportunité de rencontrer et le docteur Vandana Shiva a eu la gentillesse de bien vouloir introduire et conclure ce JITER autour de la question de la souveraineté alimentaire parce que c'est vraiment un enjeu crucial en Inde pour lequel elle se bat maintenant depuis des dizaines d'années alors on va demander pendant cette capsule à nos amis Marie-Martine Deneis et Olivier de Schutter de nous rejoindre sur le plateau voici donc l'introduction du premier thème de la soirée avec Vandana Shiva The current food system is not a food system Food is that which nourishes us Today's food system is killing the planet It's responsible for 50% of the greenhouse gas emissions 75% of the destruction of soil, water 90% of the biodiversity of crops have gone 75% chronic diseases because of this system It uses most of the land to produce 30% of bad food The current non-food system or anti-food system of industrial farming is not just fragile it is on the brink of collapse It is first bringing the planet itself to collapse I think the first thing we have to do to create food sovereignty and create local organic food systems is reclaim the cycles of food production The first cycles are the cycles of water the cycles of nutrition This can only happen when we get back to the earth We have to change the definition of labour Labour as terms of creating new life through our care and our love But that means that labour is not an input Labour is the creative force of a local food system And that creative force of a local food system can produce and is producing more In Navdanya we build economies of biodiversity We have to shift from yield per acre to nutrition per acre And we can produce more food more nourishment more work Creative work has to be an outcome of a food sovereignty movement Bonsoir Marie-Martine Deneis Bonsoir Alors vous êtes agricultrice notamment active dans la filière du lait Vous avez longtemps aussi fait du fromage mais vous n'en faites plus aujourd'hui je pense Oui Oui du fromage du yaourt une multitude de produits laitiers excellent Et là aujourd'hui vous êtes chargée de mission pour le GAL Alors le GAL c'est le groupe d'action local c'est bien ça ? Est-ce qu'on peut très rapidement dire un petit mot sur ce que c'est le GAL ? Donc le GAL dont je fais partie est très nouveau il n'a qu'un an c'est un petit bébé d'un an il s'appelle le GAL je suis esbillon.be donc vous imaginez l'identité déjà dans le nom voilà donc c'est un groupe d'action locale qui a été créé à l'initiative des citoyens et alors s'y charger une mission dont trois en agriculture des thématiques choisies par les citoyens sur leur territoire onze communes de Hamé à Ouachem dans la SB liégeoise et quelle est l'une des thématiques principales alors les thématiques agriculture bien sûr alimentation biodiversité filières céréales panifiables mobilité et cohésion sociale alors vous restez avec nous tout au long de la soirée donc pour être aussi un peu notre relais de terrain pour parler de cette question de la souveraineté alimentaire merci beaucoup d'être avec nous à ma gauche Olivier Dechuteurs qu'on ne présente plus bonsoir Olivier bonsoir Félicien alors vous avez été rapporteur spécial pour l'ONU donc sur la question du droit à l'alimentation et puis nous sommes maintenant camarades de lutte puisque vous nous avez accompagné lors du blocage de la rue de la loi notamment en début de semaine et on vous voit c'est vrai souvent parler, discuter autour de cette question de la transition vers un monde plus juste plus serein et qui ne fonctionne plus à rebours des intérêts de la nature et du vivant donc merci beaucoup d'être avec nous avec vous et bien on va surtout s'intéresser au contexte actuel dans lequel s'inscrit cette question de la souveraineté alimentaire et je vais laisser la parole à mon ami Laurie Debeau pour la première question effectivement dans la revue du ciel Lénie Chirino nous parlait de la menace que pèse le déclin de la biodiversité sur l'agriculture c'est malheureusement pas la seule menace donc je voulais bien faire un petit tour de table sur les défis auxquels est confronté le monde agricole aujourd'hui à la fois par Olivier et Marie-Martine alors qui commence ? je donne la parole à Olivier je crois qu'on est dans une impasse complète et que quatre menaces majeures en réalité pèsent aujourd'hui sur la viabilité de nos systèmes alimentaires premièrement c'est les impacts environnementaux on a parlé de l'érosion de la biodiversité ce n'est pas le seul 30% des émissions de gaz d'effet de serre ont leurs sources dans l'agriculture ou dans les systèmes alimentaires plus généralement en raison de l'industrialisation de la production du développement des longues chaînes etc. et on a des sols qui sont de plus en plus épuisés et qui ne fonctionnent plus comme des puits de carbone et qui au contraire sont des émetteurs nets de dioxyde de carbone donc problèmes environnementaux problèmes de santé aussi parce qu'on a des régimes alimentaires de plus en plus transformés ou importants déséquilibrés déséquilibrés moins diversifiés avec moins de produits frais et plus d'aliments transformés et ça explique des taux d'obésité qui croissent 20% dans l'Union Européenne par exemple et évidemment c'est la source de diabète de maladies cardiovasculaires de cancers et gastrointestinaux troisièmement on a beaucoup de petites exploitations qui survivent à peine et beaucoup disparaissent on a perdu deux tiers de nos fermes dans nos régions depuis 30 ans et au cours des dix dernières années on a encore perdu un quart des fermes donc c'est les plus petites exploitations qui disparaissent le plus vite parce qu'elles ne sont pas capables de s'adapter à un environnement de plus en plus compétitif et aussi parce que la politique agricole commune dont on aura l'occasion de parler en dernière partie soutient avec les aides surfaciques donc les aides à l'hectare pour les fermes les plus grosses exploitations et ça donne plus de difficultés aux petites exploitations d'avoir des aides la règle aujourd'hui si on veut survivre c'est qu'il faut s'agrandir faire des économies d'échelle il y a une spéculation sur la terre en outre que le système des subventions encourage donc les jeunes agriculteurs agricultrices qui veulent se lancer ont beaucoup de mal à avoir accès au métier tant il faut s'endetter pour démarrer une exploitation et puis la politique agricole commune au fond a renforcé la pression à faire des économies d'échelle et ne permet pas aux plus petits exploitants d'avoir un pouvoir de négociation dans les chaînes agroalimentaires et ça c'est une des raisons de l'échec du système actuel c'est que les déséquilibres de rapports de force dans la chaîne alimentaire sont très considérables au détriment des plus petites exploitations tout à fait et la quatrième menace non la quatrième concerne l'impact de nos choix en Europe sur l'extérieur on va entendre tout à l'heure Stéphane Desguin qui le dira mieux que moi mais la surproduction chez nous c'est le dumping dans les pays en développement qui n'ont pas du tout la possibilité de développer leurs propres systèmes alimentaires d'exercer leur souveraineté alimentaire parce que ils importent des denrées des denrées subsidiées par les contribuables européens ou des pays de l'OCDE et les petits agriculteurs les agricultrices dans ces pays là n'arrivent pas à survivre face à cette concurrence déloyale qui leur est faite oui donc en bref aussi on observe que le nombre d'agriculteurs diminue très drastiquement mais en même temps la production agricole elle augmente je pense pour la France il faudra vérifier les chiffres mais elle a augmenté de 175% en 30 ou 40 ans alors que le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 donc effectivement on a comme ça une pression vers l'idée d'un agrandissement et d'une production de plus en plus industrialisée au détriment effectivement du vivant de la nature avec tout ce que l'on connaît comme conséquence sur les systèmes à cause du produit phytosanitaire dont on parlait tout à l'heure tout à fait et c'est vrai qu'on se retrouve du coup avec seulement 4% de la population qui est agriculteur pour l'Europe des 25 et est-ce qu'on a le souvenir des chiffres il y a 50 ans Olivier Bouquet un érudit il y a 50 ans on devait sans doute être aux alentours de 25% il y a 100 ans mais le déclin a démarré dans les années 1910 1920 et c'est une longue histoire qui se vit à un rythme accéléré aujourd'hui dans les pays en développement et c'est la disparition de l'agriculture paysanne effectivement au nom du productivisme alors c'est vrai qu'on a réussi à relever un défi important à produire davantage mais on a aujourd'hui à faire face à des conséquences qui n'avaient pas été anticipées et qui deviennent extrêmement préoccupantes malheureusement le discours que nous Félicien et Laurie nous tenons sans cesse sur le changement climatique sur la dégradation des sols sur l'érosion de la biodiversité ne fait que nourrir une anxiété qui encourage parfois des solutions techniciennes et productivistes pour faire face à ce danger de la rareté ou ce risque de la rareté donc nous devons être très attentifs à ne jamais mettre en avant des problèmes fusils réels sans amener nos propres solutions sinon notre discours est immédiatement récupéré par celles et ceux qui voudraient reproduire le système pour qu'il continue comme s'il ne devait pas se remettre en cause de manière fondamentale Alors vous parliez Olivier de ce nouveau système agricole dominant qui écrase notamment les plus petites exploitations je me tourne vers Marie-Martine peut-être votre son de cloche par rapport à ce qui vient d'être dit vous qui êtes sur le terrain et qui avez une exploitation agricole et qui fabriquait donc de la matière première Oui mais je pense que ici on est tout d'abord en Wallonie on parle de l'Europe et puis voilà si on zoom et qu'on s'intéresse à notre territoire wallon il y a en Wallonie encore toujours et je rassure tout le monde aujourd'hui il y a aussi pas mal de fermes familiales avec oui tout à fait avec des productions très locales et des agriculteurs qui ont envie de renouer le contact avec le consommateur et qui se dirigent vers la transformation d'une partie de la matière première et faire de la vente directe à la ferme mais pas tous pas tous ça on est d'accord mais dans ces fermes familiales il y a aussi une grosse remise en question de l'agriculteur wallon aujourd'hui parce qu'il se rend compte qu'on lui demande il est bien conscient que la société demande une belle nature un entretien du paysage des aliments de qualité de santé et pouvoir aussi de temps en temps se balader pourquoi pas aller visiter une ferme et il est très conscient de cette demande de ces nouvelles valeurs de la société de ces nouvelles demandes et il se remet en question et il essaye de de s'améliorer franchement et mais seulement il est face à une double réalité l'agriculteur de nos régions c'est que d'un côté il sent la demande sociétale il veut y répondre et d'un autre côté il n'est pas rémunéré pour les produits qu'il vend à la ferme ou qu'il vend ailleurs et il y a là une contradiction et un effet de mal-être de l'agriculteur et je dirais que tous ces services d'accompagnement y compris les groupes d'action locale nous les chargés de mission en agriculture on est là pour accompagner pour aider les agriculteurs qui se remettent en question qui essayent de s'en sortir et de les conduire de les accompagner au changement et de les conduire vers une agriculture durable et vous concrètement quelle est l'activité qui vous permet aujourd'hui de gagner votre vie parce que vous faisiez vous le disiez des différents produits laitiers que vous ne faites plus alors déjà moi ça m'intéresse de savoir pourquoi vous ne les faites plus qu'est-ce qui vous a poussé ou forcé à ne plus produire ce type de produits et qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de subsister dans votre exploitation agricole mais voilà on se trouve sur une ferme familiale on est dans la région de Ouïe une ferme laitière une ferme avec des parcelles assez je dirais oui distanciées il y a la ville qui a poussé sur la ruralité sur nos terres on a dû se séparer de différentes surfaces et la vente directe dans notre ferme a toujours été la solution pour maintenir l'économie et même la vie sociale des agriculteurs dans cette ferme alors ce qui s'est passé c'est que bon nous quand on a repris l'exploitation en 88 aux parents de mon mari on n'a rien inventé on a continué la vente directe qu'il faisait déjà avec vente de produits peu transformés lait en pochette plastique fromage frais un peu de yaourt et puis nous on a essayé d'étoffer la gamme de produits mais toujours cette poussée urbanistique et ces commerces avoisinant les grandes distributions ont fait que la clientèle une semaine on vient acheter à la ferme et puis la semaine suivante on n'a pas le temps on va au supermarché Laurie est-ce que tu voudrais rebondir ou Olivier peut-être si tu veux pas rebondir je peux enchaîner avec une autre question peut-être toujours pour pour toi Marie une des un des problématiques une des menaces à laquelle est confrontée l'agriculture actuelle c'est que on est dans une période de dérèglement climatique avec des épisodes climatiques de plus en plus intenses est-ce que toi sur la ferme c'est quelque chose que tu as déjà commencé à ressentir le fait de devoir s'adapter au changement climatique ou pas encore dans la région Vellonne oui les variations de climat elles ont toujours existé c'est parce qu'aujourd'hui on y prend on y met beaucoup d'attention mais il y a toujours eu des variations l'agriculteur c'est un des paramètres les plus importants économiquement mais c'est sûr que les deux dernières années on a eu des années très très avec beaucoup de sécheresse et mon mari a l'habitude de s'entourer de spécialistes de se faire conseiller parce que ça aussi c'est très important au niveau du développement du professionnalisme de l'agriculteur c'est de s'entourer de conseillers et plusieurs d'entre eux lui ont proposé et en même temps pour rentrer dans une certaine autonomie fourragère donc pouvoir nourrir le plus possible ces animaux avec ce qu'il produit il lui a été conseillé de de planter un ensemble de céréales et de légumineuses ça s'appelle la mételle on n'a rien inventé non plus parce que ça existait déjà avant les guerres mais on y revient et c'est un mélange de céréales et de légumineuses qui poussent très bien dans la région hutoise qui n'a pas souffert du tout de la sécheresse et qui ne demande aucun traitement phytopharmaceutique et qui était très lactogène nos vaches se sont régalées avec ce type de culture donc voilà c'est une des adaptations et le mot que tu as employé qui me paraît très important par rapport à notre thème du jour c'est l'autonomie donc l'autonomie des paysans à la ferme qui dépendent moins des entrants d'achats externes et donc je me tourne vers toi Olivier pour peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est que la souveraineté alimentaire et ce qu'est la souveraineté alimentaire à l'échelle d'une métropole comme Liège-Ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui la souveraineté alimentaire elle vient du constat que beaucoup des problèmes des systèmes alimentaires aujourd'hui ont leurs sources dans l'allongement des chaînes de production le poids que les politiques commerciales exercent sur les choix de politiques agricoles et alimentaires aussi bien parce que l'agriculture d'exportation c'est des grandes monocultures très fortement mécanisées qui détruisent les sols et augmentent les émissions de gaz et de serre que pour des raisons de santé les aliments qui ont traversé de longues distances et qui ont été formatés pour avoir une longue durée de vie sont des aliments qui sont moins nutritifs et donc la souveraineté alimentaire vient d'un refus de ce modèle là et d'une tentative d'affirmer le besoin de reconquérir l'autonomie dans ses choix aussi bien au niveau de la région que de la ville qu'au niveau de l'exploitation individuelle et elle a des liens la souveraineté alimentaire avec l'agroécologie qu'en fait Marie-Martine décrivait l'agroécologie c'est une utilisation plus efficiente des ressources disponibles pour dépendre moins des intrants externes donc des fluctuations aussi des prix de marché de ces intrants et avoir une manière de produire qui est aussi respectueuse des cycles et des boucles que possible pour essayer d'avoir une agriculture aussi diversifiée reposant sur les complémentarités agro-silvopastorales entre les plantes les arbres et les animaux et idéalement ça va tendre vers l'autonomie et la souveraineté alimentaire c'est à la fois cette revendication-là construire un système sans être l'otage des marchés et notamment du commerce international et c'est une revendication démocratique c'est une revendication consistant à dire que nous devons choisir de quel système nous allons dépendre et comment construire celui-ci et donc souveraineté alimentaire démocratie alimentaire agroécologie sont très liés pour définir ce que devraient devenir nos systèmes alimentaires de demain l'otage des marchés financiers l'otage aussi de certains géants qui ont mis des brevets aujourd'hui sur le vivant on parle beaucoup par exemple de ce fameux catalogue des semences et plants dans lesquels sont répertoriées les semences que l'on a le droit ou pas de cultiver en tant qu'agriculteur en mettant cela en relation avec un autre phénomène que l'érosion nutritionnelle dont tu parlais qui est celui de l'érosion génétique qu'on perd énormément de variétés de légumes de variétés de fruits simplement parce qu'on n'a plus le droit de les cultiver et qu'on va préférer mettre en avant des variétés qui sont génétiquement modifiées pour résister aux intempéries pour ne plus pouvoir aussi être replantées enfin qui toujours vont aller dans le sens d'une efficience au niveau économique mais jamais dans le sens de la vie de la biodiversité et de la richesse du vivant qu'est-ce qu'on peut dire peut-être par rapport aussi à cette mainmise qu'ont des grandes entreprises comme Monsanto par exemple Bayer qui sont les plus connus mais il y en a d'autres Syngenta Dupont Payoneer qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos ? En tout cas la concentration devient extrême dans ce milieu où les entreprises semencières et les entreprises agrochimiques maintenant s'absorbent les unes des autres Monsanto est un bon exemple c'était une entreprise agrochimique avant de devenir une entreprise semencière et aujourd'hui ça se renforce avec l'acquisition de Bayer de Monsanto par Bayer donc on finit par aller faire son marché dans la pharmacie quoi et aussi on développe des semences de plantes qui vont parfaitement bien réagir aux intrants que par ailleurs l'on propose que ce soit des herbicides d'autres pesticides ou des engrais et on a finalement une dépendance très forte des producteurs sur un petit nombre de firmes qui ont pour ambition tout à fait clairement affirmé de dominer le marché mondial de l'alimentation c'est extrêmement préoccupant et c'est vrai que cette perte de diversité est un risque considérable pour l'avenir parce que la biodiversité c'est pas juste pour la beauté d'un paysage agricole diversifié c'est aussi un portefeuille de solutions pour l'avenir donc par définition c'était la boîte à outils pour résister pour s'adapter au changement on ne sait pas par définition ce que l'avenir va amener comme nouvelle peste comme rupture climatique et comme défi et on a par le passé pu mesurer l'importance d'avoir une agriculture diversifiée qui est une source de résilience non seulement à l'échelle du producteur de la productrice individuelle quand on est plus diversifié on court moins de risque de tout perdre d'un seul coup mais aussi à l'échelle d'une région d'une population avoir une diversité de solutions est absolument vitale pour des raisons de résilience et donc je crois qu'on a voulu mettre tout l'accent sur l'augmentation de la production et de l'efficience au détriment de la résilience et de la diversité qui en est la condition donc il faudrait passer d'un rendement par hectare en termes de quantité à un rendement par hectare en termes de nutrition par exemple oui et en termes de diversité et en termes de complémentarité entre les cultures associées qui peuvent remplacer très largement les intrants externes pourvu qu'on ait le correct arrangement des plantes les rotations de cultures qu'il faut les complémentarités entre les différentes composantes d'une entreprise ou d'une exploitation agricole le vrai problème c'est que c'est difficile de mécaniser tout cela quand on a 60 ou 80 hectares à cultiver avec une seule personne avec un ou deux tracteurs on ne peut pas se permettre une telle diversification et donc la question de la taille de l'exploitation est aussi décisive pour cette raison là c'est dans les exploitations de plus petite taille qui sont en train de disparaître que l'on peut le mieux réussir cette conversion vers une agriculture diversifiée donc il faudrait plus d'exploitation de plus petite taille un peu partout finalement reprendre le contact avec la terre et plus intensive en main d'oeuvre parce que en même temps qu'on a réduit le nombre d'exploitations on a divisé par deux depuis 10 ans le nombre de personnes qui sont employées dans l'agriculture et cependant on cherche par ailleurs à créer des emplois décents dans toute une série d'autres secteurs donc c'est vraiment le monde à l'envers de favoriser des solutions qui remplacent les hommes et les femmes par des machines alors que l'agriculture si elle était rendue plus attrayante mieux rémunératrice et meilleure pour la santé de celles et ceux qui la pratiquent pourrait être un métier formidable à pratiquer il faudrait créer toute une série d'incitants pour que les jeunes aujourd'hui souhaitent s'y lancer alors on a beaucoup parlé le téléphone qui sonne alors normalement je suis censé l'entendre dans mon oreillette mais je ne l'ai pas entendu donc est-ce qu'il y a un problème avec l'oreillette vous m'avez parlé dans l'oreillette c'est pas grave on est méga connecté t'inquiète ok ça va si j'ai mis un problème à l'oreillette il faut que je le sache et bien oui c'est parce qu'il y a une pluie de questions qui s'abat sur notre JITER international internationalisé et alors il va falloir qu'on y réponde ensemble on n'a pas le choix parce que le thème de notre JITER c'est comment nourrir une métropole quand les marchés ne le pourront plus et une des questions qui revient beaucoup c'est mais tout va bien madame la marquise pourquoi est-ce que les marchés arrêteraient d'alimenter nos métropoles qu'est-ce qui pourrait s'abattre sur nous et qui ferait qu'on aurait pu notre alimentation qui arriverait tranquillement dans nos supermarchés hein qu'est-ce qui ferait qu'on aurait un problème à la suite de quoi il y en a plusieurs personnes qui ont fait remarquer bah un des problèmes c'est le terme métropole même est-ce qu'on a besoin de métropole est-ce qu'elles sont pas trop grosses nos villes et est-ce que en fait elles ont tellement grossi qu'elles ont aussi détruit les campagnes autour et qu'il n'y a plus trop de campagnes plusieurs questions venues des internets mais d'autres sont venues de notre audience et je passe la parole à Juliette aka la meuf avec les mots oui on a aussi reçu plusieurs questions de la salle on va essayer de les poser au bon moment donc si vous entendez pas votre question tout de suite ne vous insurgez pas immédiatement donnez-nous un petit délai et une des questions pour poser un peu le contexte était comment faire dialoguer agriculteurs et défenseurs de l'environnement au moment où on constate qu'ils s'opposent souvent et on va vous laisser répondre tout de suite à ces questions on attend vos réponses alors d'abord qu'est-ce qui pourrait s'abattre sur nous Olivier Deschuteurs qui ferait que nos métropoles ne pourraient plus être acheminées en ressources pour nourrir les habitants de la métropole mais plus la production alimentaire est concentrée en raison de la spécialisation de chaque région dans tel ou tel type de production et plus les risques que court une région à la suite par exemple d'un phénomène météorologique extrême sécheresse inondation épisodis etc risquent de nous priver de la source de notre alimentation et donc c'est une première raison pour laquelle il faut autant que possible soutenir la production locale ce n'est pas la seule et je crois que la raison principale c'est surtout la qualité de l'alimentation lorsqu'elle est locale qu'elle a traversé de faibles distances et que on peut bénéficier de l'apport de produits frais donc pour moi c'est surtout cela qui justifie une relocalisation une re-territorialisation des systèmes alimentaires en ce qui concerne la question sur les métropoles est-ce que vous voyez vous une solution pour face à une humanité dont on imagine que d'ici 2050 elle sera à plus de 60 ou 75% habitantes dans des villes donc dans des villes de plus en plus grandes potentiellement est-ce qu'on peut endiguer ça est-ce qu'on peut lutter contre le phénomène de concentration des personnes est-ce que c'est vraiment une question pertinente selon vous ? ce qu'on doit faire en tout cas et c'est d'ailleurs un des objectifs de développement durable c'est recréer des liens entre les villes et les communes rurales les zones rurales avoisinantes aujourd'hui il est paradoxal de constater que dans pas mal de ville par exemple Bruxelles les producteurs qui entourent la ville produisent pour l'export ou pour des grands marchés voisins ou non de la Belgique d'ailleurs et ne nourrissent pas la ville et ceci est paradoxal parce que ça prive ces producteurs d'un marché pourtant très proche et disponible et ça prive les consommateurs des villes d'aliments de qualité parce que locaux et frais et donc il faut recréer ces liens sans pour autant que les zones rurales avoisinantes des grandes villes deviennent des filiales ou des métropoles parce que ce danger existe aussi il faut une complémentarité et il faut recréer ces liens à travers aussi une remise en cause de la division trop nette des tâches entre les deux zones il faut de l'agriculture urbaine et périurbaine et il faut des activités culturelles et économiques dans les villes moyennes d'ailleurs nous recevrons tout à l'heure une urbaniste et architecte paysagiste Paloma de Linares pour parler notamment des alternatives qui pourraient exister au niveau notamment des infrastructures en ville pour aussi faire de l'agriculture à l'intérieur de la ville Marie-Martine peut-être un petit mot sur cette possibilité de reconnexion entre la métropole et les zones rurales qui ont été au fil du temps déconnectées de ces métropoles voilà moi je préfère le mot lien que reconnexion parce que tout à l'heure on avait des problèmes de connexion je préfère lien parce que ça me renvoie plus à l'humain donc et je rebondis sur ce que Olivier vient de dire et c'est vraiment à mon avis une des clés en tout cas pour rentrer dans des solutions c'est recréer des liens oui recréer des liens entre producteurs consommateurs ça se fait mais on peut encore intensifier on peut encore trouver pas mal d'événements d'activités pour maintenir et entretenir et entretenir ces liens mais aussi des liens entre animaux et végétaux on ne l'a pas abordé tout à l'heure mais les animaux sont dans les prairies en tout cas nous en ce qui nous concerne dans notre ferme il y a deux jours on a on a mis les vaches auprès si vous allez en Hollande ils organisent des fêtes il y a un folklore quand les vaches sortent auprès c'est magnifique et je les regardais par la fenêtre quand elles sont sorties auprès elles font des cabrioles elles sont heureuses c'est mais le lien animal végétal pour dire que l'animal broute piétine défèque sur le sol et nourrit le sol et l'herbe pousse l'animal en tout cas le ruminant a la potentialité d'ingérer de l'herbe avec peu de protéines et nous rendre du lait ou de la viande avec des protéines avec du calcium assimilable avec des vitamines c'est magique donc oui recréer des liens les liens humains les liens de la nature et là comment dans les métropoles les écoles les écoles peuvent très bien fréquenter les fermes pédagogiques les fermes en ville il y a beaucoup de solutions c'est souvent plus de l'ordre de l'exotisme dans la mesure où justement le modèle dominant agro-industriel a essayé de cacher notamment les animaux du grand public on voit de moins en moins de bétail pêtre on voit de plus en plus de fermes industrielles sans carreaux où les animaux sont entassés à l'intérieur les fameuses fermes de mille vaches c'est pas tout à fait sur notre territoire wallon non justement ça veut dire qu'on voit de moins en moins d'animaux en prairie on en voit de moins en moins et pour cause parce que les mécanismes industriels notamment pour l'élevage et l'abattage industriel ont caché ces animaux du grand public justement les mécanismes industriels de l'agriculture industrielle est une des vraies menaces qui pèse aujourd'hui sur nos systèmes alimentaires c'est sa dépense énergétique au pétrole il faut savoir qu'aujourd'hui on doit dépenser 10 calories d'énergie pour faire une calorie de nourriture c'est énorme par rapport à ce qu'on était capable de réaliser avant il y a une agence qui s'appelle l'agence internationale de l'énergie qui fait attention à nos réserves de pétrole en 2008 le pic de production de pétrole conventionnel a été dépassé là le dernier rapport dit qu'on va atteindre le pic de production de pétrole conventionnel et non conventionnel en 2025 2025 c'est demain pourquoi c'est grave concernant notre souveraineté alimentaire parce que Olivier de Schutter en parlait très bien l'agriculture industrielle c'est de la mécanisation un tracteur c'est 300 litres de fioul de pétrole en une seule journée donc rendez-vous compte pour nourrir une métropole il faut acheminer de la nourriture en camion une métropole en moyenne c'est 3-5 jours de nourriture donc on a un vrai souci qui est un souci d'ordre même pragmatique même pas écologique mais vraiment pragmatique de comment on fait pour se nourrir en 2050 par exemple parce qu'on parle souvent de 2050 sans pétrole on dit qu'il faut laisser 80% des ressources fossiles dans le sol pour tenir les enjeux climatiques c'est la même chose pour la nourriture comment on va faire pour se nourrir si on ne doit plus utiliser le pétrole qui fait tourner toute notre société et toute notre agriculture industrielle Olivier est-ce que vous pouvez rebondir et puis conclure ? Oui et en tout cas si on n'anticipe pas la crise on va la subir et donc pour nous la question n'est pas de savoir si on va changer oui on va changer la question est de savoir si on va changer parce que les événements nous forceront à cet examen de conscience toujours retardé ou bien si on va prendre les devants et programmer cet après-pétrole moi je suis fasciné de voir que par exemple dans les débats actuels sur la réforme de la politique agricole commune il n'y a pas un mot sur le pic pétrolier pas un mot on ne pense pas à l'avenir on ne pense au fond qu'à améliorer à la marge le système dont on hérite et qui vient d'une période les années 50 et 60 où le problème majeur c'était nourrir le monde parce que la croissance démographique était très forte et parce qu'on avait la crainte de pénurie le monde a changé depuis 60 ans nos logiciels sont toujours restés à l'époque de l'invention de ce modèle productiviste Merci beaucoup Olivier Dechuter d'avoir été avec nous ce soir pour parler de cette mise en contexte de la question de la souveraineté alimentaire d'où parle-t-on et d'où part-on aussi pour en parler merci beaucoup d'avoir été avec nous on peut applaudir Olivier pour sa participation au Viter et on va enchaîner tout de suite avec notre séance par terre on s'intéresse ce soir à notre père d'avenir aux brigades d'action Pélisane on organise un chantier participatif avec les brigades d'action paysanne les brigades d'action paysanne c'est une plateforme qui a été développée par toute une série d'organisations qui sont membres du réseau de soutien à l'agriculture paysanne ils ont voulu mettre en lumière des chantiers qui existaient déjà avec des agriculteurs souvent appel à des bénévoles à des personnes pour venir les aider mais ils ont voulu mettre ça en lumière et du coup via la plateforme et le site brigade d'action paysanne point be ça a vraiment permis d'éclairer ces chantiers et de les rendre accessibles à un maximum de personnes qui sont aussi parfois souvent en ville qui sont un peu déconnectées de toutes ces fermes de tous ces champs au début on demande plutôt à son entourage à des amis et puis avec le temps les amis ils ont aussi leur vie et ils s'épuisent et puis c'est peut-être pas leur passion non plus ou leur truc de venir au début ils viennent parce que voilà et donc le fait de pouvoir compter sur les brigades d'action paysanne ça me permet d'élargir les personnes auxquelles je m'adresse et de me retourner vers des gens qui sont peut-être plus intéressés par ce genre de dynamique et ce genre de projet ou qui ont des projets par ailleurs ici il y a quelqu'un qui fait du houblon à Bruxelles qui est venu donc il a déjà un projet par ailleurs donc c'est-à-dire que une fois moi je vais aller lui donner un convain donc ça permet aussi de créer un réseau de personnes qui sont plutôt pas directement du milieu mais quand même plutôt dans le secteur je pense que c'est quelque chose de super important à la fois de pouvoir consommer ce qui est produit ici de soutenir les petits paysans mais à la fois de les soutenir en mettant les mains dans la terre et donc voilà on se sent beaucoup plus proche déjà d'eux et puis plus utile pour la transition qu'on se souhaite au niveau agriculture les brigades d'action paysanne c'est un nom volontairement revendicateur parce qu'on se rend compte en fait que deux types d'agriculture ne peuvent pas vraiment coexister l'une à côté de l'autre une agriculture intensive qui essaie toujours de prendre plus de place plus de terre à côté de l'agriculture paysanne et donc c'est pourquoi on a vraiment notre deuxième pilier qui est à côté des chantiers on essaie vraiment de faire une démobilisation on est allé par exemple dans un supermarché comme le Lidl où on a dénoncé les fausses solutions et le greenwashing je vous rappelle les feuilles d'oeuvres étaient aussi nancées et la réputation d'exploiter ses propres travailleurs donc on va vous demander d'être extrêmement respectueux envers les employés du magasin et de ne pas trop toucher les produits parce qu'il se pourrait qu'ils soient intoxisés on soutient aussi des actions de désobéissance civile car on sait que les marches et les pétitions ne suffisent pas ce qui est super c'est qu'on voit que c'est en train de se développer maintenant en France et notamment en Suisse avec le syndicat paysan unitaire vous pouvez retrouver donc la brigade paysanne sur unitaire.ch mon principal souhait pour l'avenir en ce qui concerne l'agriculture paysanne c'est qu'elle ne disparaisse plus mais qu'au contraire elle prospère et qu'elle devienne une partie d'un nouveau système alimentaire Nous sommes de retour en plateau avec Leïla Roli qui nous a rejoint L'Aile Suisse du JITER avec Envers et Contretout bonsoir Leïla bonsoir bonsoir tout le monde et on t'a d'ailleurs félicité tout à l'heure hors antenne pour l'action février sans supermarché qui est en lien tout à fait avec le thème qu'on déploie aujourd'hui dans le JITER merci bien ça a super bien marché ici en Belgique il y a beaucoup de producteurs et de petits commerces qui ont déclaré avoir vu une augmentation jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires donc ça c'est grâce à vous et il y a beaucoup de gens qui continuent après février donc c'est très bon courage et ça s'applaudit tout ça et c'est bien l'applaudir aussi notre nouvelle invitée Paloma Delinares qui se liquéfiait pendant la séquence mais vous en faites pas on est là ensemble on s'amuse bien c'est la grande fête c'est la grande fête de la souveraineté alimentaire ce soir dans le JITER et c'est un grand bonheur de vous accueillir Paloma Delinares parce qu'avec vous on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet des alternatives en fait puisque vous êtes urbaniste architecte paysagiste et on a déjà un peu présupposé avec Olivier Deschuteurs tout à l'heure l'idée justement de pouvoir faire aussi de l'agriculture à l'intérieur même des structures urbaines donc ce serait intéressant de voir quelles structures sont possibles qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui donc plutôt que creuser la question des alternatives alors déjà j'aimerais peut-être vous poser une première question parce qu'on discutait avant l'émission on préparait on discutait notamment avec des agronomes qui disaient que l'une des clés pour l'avenir de nos villes de nos métropoles c'est d'arrêter de construire horizontal mais plutôt vertical et de penser donc de repenser les structures de nos buildings pour essayer de les fabriquer en pensant au rapport justement à la nature aux vivants et à la possibilité de cultiver qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça Paloma alors bon là vous rentrez dans les questions où j'ai dit qu'aujourd'hui ce sont des politiques urbaines qui sont d'encourager la compaction des villes et de densifier de plus en plus ces villes pour lutter contre l'étalement urbain qui entraîne la dégradation de l'habitat naturel qui cause des pressions foncières sur les milieux ruraux et les espaces agricoles en dehors du ville mais on peut aussi dire que cette pression foncière existe avec cette politique de compaction urbaine dans la ville et que ça crée des pressions sur nos écosystèmes à l'intérieur de la ville et nos espaces verts et nos espaces naturels donc en fait la question je pense que c'est pas seulement est-ce qu'il faut augmenter la verticalité des villes mais plus comment est-ce qu'on peut préserver les écosystèmes au sein de nos villes et les valoriser tout en densifiant repenser la densification de nos villes Est-ce que vous avez quelques exemples en tête ? De choses que l'on peut faire pour revaloriser justement la protection de la biodiversité au sein des villes ? Oui alors voilà en fait moi je suis urbaniste et je fais un doctorat en architeur du paysage mais en fait mon sujet de recherche c'est sur l'agroforesterie urbaine parce qu'en fait en tant qu'urbaniste voilà on parlait beaucoup enfin on étudie beaucoup comment planifier des espaces verts qu'il faut créer des corridors écologiques qu'il faut créer des trames vertes et bleues mais on ne va pas assez en détail sur voilà qu'est-ce qu'un écosystème qu'elles sont les pressions sur les écosystèmes en ville et on s'arrête à l'agriculture urbaine qui a des nombreux voilà qui apporte voilà beaucoup de produits alimentaires en ville mais c'est surtout sont que tu vises surtout dans les jardins communautaires et en agriculture urbaine des plantes annuelles parce que ce sont les plus familières ce sont les plus rapides et bien sûr les jardins familiaux ils sont aussi des lieux de rencontres et de mixité sociale et très importantes mais je pense qu'on peut aller plus loin en intégrant tous les bienfaits d'agrofosterie qui sont connus dans les espaces ruraux mais les intégrer dans la ville et pour augmenter la biodiversité en ville mais aussi diversifier les produits alimentaires et aussi un des enjeux de l'agriculture urbaine c'est le manque d'accès à des terrains permanents donc de produire une agriculture sur le long terme et de permettre à ces initiatives de survivre plus que 5 ans ou plus longtemps que les contrats qu'on leur alloue donc en fait si on pouvait aussi parfois les jardins communautaires sont souvent dans des espaces clôturés fermés on utilise surtout des parcelles diviser pour que chacun puisse produire individuellement et en fait si on pensait avec l'agrofosterie urbaine on pourrait non seulement créer des espaces de production alimentaire mais aussi répondre aux enjeux climatiques et urbains en général parce que on pourrait repenser réduire les îlots de chaleur protéger les ressources de sol réabiliter les sols aussi en milieu urbain qui sont aussi des puits de carbone importants et diversifier donc par une association écologique de plantes et par plus de mélanges de strates végétales et plus de recherches sur la fonction des arbres et de l'alimentation en ville créer un écosystème résilient et diversifié pas seulement dans des jardins communautaires mais aussi dans les espaces verts existants et intégrer l'agrofosterie dans les écosystèmes existants donc là on a carrément tout le manuel merci beaucoup Paloma Leila est-ce que tu voulais réagir peut-être par rapport à ça ? j'ai un exemple qui marche bien en Suisse qui commence à se développer beaucoup en Suisse mais aussi partout dans le monde c'est l'aquaponie donc ça n'a rien à voir avec l'aquaponée c'est en fait un système qu'avec mes convictions j'ai un peu de la peine à le cautionner parce qu'on utilise des poissons qui vont être dans un conteneur donc il y a différentes formes ou différentes tailles de fermes aquaponiques ça peut être juste des conteneurs surmontés d'une serre dans laquelle on va faire pousser des légumes donc en fait on a des végétaux qui vont avoir besoin de 10% seulement de ce qu'ils ont besoin en eau si on les plantait en terre en fait je ne sais pas si je me suis très bien exprimé mais ce n'est pas grave en fait c'est quelque chose qui a quand même besoin d'un peu d'énergie il faut aussi nourrir les poissons mais c'est un circuit à peu près fermé on pourrait dire et ça il y a un exemple en Suisse c'est une ferme à balles qui fait 250 mètres carrés qui permet de produire 5 tonnes de légumes et 850 kilos de poissons par an ce qui permet de nourrir 100 personnes ce qui n'est pas négligeable maintenant on peut en mettre un peu partout sur les toits des immeubles sur les terrains vagues dans les parcs est-ce qu'il y a des solutions comme ça qui vont se développer de plus en plus pour pouvoir ramener justement l'agriculture en ville parce que ça pouvait là on est parti dans un scénario catastrophe où on a dit ok on n'a plus de pétrole il faut quand même essayer de trouver des solutions donc dans l'émission on n'est pas encore là qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution justement pour que les gens puissent se réapproprier leur alimentation et puis peut-être soulager les agriculteurs locaux qui verront la demande exploser si on est vraiment dans ce scénario catastrophe alors il y a beaucoup de questions en même temps pardon est-ce que l'aquaponie pour vous c'est quelque chose qui est viable est-ce qu'on va voir ça se développer vous en pensez quoi vous ok bon parce qu'en fait voilà c'est un grand débat l'aquaponie parce que en fait si on veut parler de protection de la biodiversité si on veut parler de tisser du lien social autour de l'espèce de production d'alimentation si on veut parler de créer des espaces verts plus d'espaces verts dans la ville des espaces récréatifs et avoir plus de biodiversité dans la ville et plus de relations entre ville et campagne je pense que l'aquaponie n'est pas vraiment ne répond pas à ces problèmes là moi ce que je pense je ne suis pas une experte en aquaponie mais bon je m'informe régulièrement et puis je vois quels sont les les voilà les pourquoi il y a autant de recherches sur cette manière de produire mais en fait je je pense que c'est une alternative pour exister en temps de crise par exemple après une catastrophe naturelle ou une forte inondation on a un manque d'eau potable d'eau où il y a tout d'un coup une forte contamination d'eau peut-être que c'est une solution pour avoir une production intensive alimentaire rapide parce que c'est aussi une manière de recycler l'eau et d'utiliser un système fermé avec l'eau mais là je pense que c'est en train de se développer en une production finalement enfin voilà je pense que ça devrait rester une situation crise et pas un nouveau grand marché donc en fait on pourrait avoir plusieurs solutions on pourrait avoir celle dont vous avez parlé un peu d'aquaponie c'est aussi ça mais j'ai un peu de la peine toujours avec ces gens qui cherchent une solution miracle je pense que c'est plutôt une multitude de petites solutions qui pourront nous aider finalement mais ça il faudrait peut-être plus alors l'intégrer un peu d'aquaponie même si les poissons sont sentients donc en fait ils ont des sentiments et tout ça et je suis vraiment pas pour l'idée de mettre des poissons là dedans mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourrait avoir par exemple une alternative vegan avec l'aquaponie alors c'est plus avec des poissons mais est-ce qu'on pourrait avoir un autre système avec des algues ou quelque chose comme ça s'il peut y avoir c'est pas possible là je ne sais pas mais bon voilà si on veut en fait voilà si l'idée c'est de conserver des espaces ouverts et verts en ville l'aquaponie ça ne contribue pas à ça et je pense que si on allait plus dans l'agriculture urbaine vraiment et l'agroforesterie urbaine on pourrait est-ce que vous avez des solutions des tours végétales par exemple après je ne pense pas qu'on va faire une heure sur l'aquaponie non plus non mais il y a d'autres solutions un détail parmi la multitude d'alternatives oui il y a la permaculture on va peut-être s'intéresser à l'intelligence connective en appelant notre ami Vincent qui est toujours dans les étoiles allo félicien et qui est venu récupérer comme un magicien avec son filet à papillons les questions carrément mais dans les alternatives que nos fabuleux githériens recherchent il y a avant tout une alternative au pétrole parce qu'on a bien compris avec l'intervention de l'aurie qu'effectivement il faut qu'on invente une agriculteur qui puisse se passer du pétrole de manière à continuer à produire sans ce miracle énergétique dont on pourrait bien se passer maintenant remarque hyper pertinente sur la page de Osons Causer qui est que nos fruits et nos légumes sont composés à 90% d'eau et que une des alternatives à développer c'est la manière dont la ville comprend ce qu'est l'eau et moi en lisant ça ça m'a fait assez tilt parce qu'effectivement toute l'eau douce qui arrive dans nos villes par la pluie l'eau potable l'eau en bouteille et même par notre alimentation elle repart directement à la mer sans infiltration sans évaporation sans retour en fait aux zones agricoles qui produisent l'alimentation dont on a besoin donc une vraie alternative à développer serait une nouvelle gestion de l'eau dans les villes et il y a quelqu'un qui a fait remarquer sur la page sur Youtube du JITER ça a été intéressant je ne savais pas qu'apparemment il y a un permis de végétaliser en France où chacun peut demander un permis à sa mairie pour végétaliser un endroit de la ville d'ailleurs c'est peut-être ce que fait la personne retraitée en bas de chez moi je la salue si elle nous regarde c'est très chouette et je passe la main à Julie Bernier pour les questions qui nous sont venues de la salle de la salle exactement alors nous dans la salle ce que se demande notre auditoire c'est qu'effectivement on a parlé d'alternatives de relocalisation de changement d'échelle de production individuelle mais concrètement le système agricole comme il a été pensé donc le système industriel et intensif il n'a pas été inventé pour rien il a été inventé pour répondre à un besoin de production de masse la question c'est qu'est-ce qui se passe si on doit vraiment se détacher de ça et si tout ça s'effondre est-ce qu'on meurt juste voilà donc on est sur un auditoire très optimiste et seconde question qu'est-ce que ça représenterait pour pour nous citoyens de devoir changer notre système agricole en termes de moyens à la fois humains et temporels si je veux faire pousser mes propres légumes est-ce que je dois y passer ma vie est-ce que ça ne représente que 12 heures par semaine est-ce que je peux passer la moitié de mon temps à répondre à ces besoins voilà qu'est-ce que ça représente concrètement en changement humain au quotidien merci beaucoup les amis et alors j'ai vu Paloma bandir à côté de moi à l'écoute de la dernière question qui apparemment l'inspire beaucoup donc cette idée justement des moyens humains nécessaires pour tendre vers sa propre autonomie alimentaire déjà qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça Paloma vous aviez l'air très inspiré non non parce qu'en fait voilà en fait non non me dit pardon je suis déçu voilà donc en fait à travers le projet de thèse nous avons mis en place à Budapest un projet d'expérimentation d'agrofosture urbaine vous venez de Budapest à l'origine vous vivez à Budapest oui en ce moment depuis deux ans où je fais une thèse voilà ma thèse et en fait nous avons mis en place un partenariat avec une coopérative sociale cargonomia et un arrondissement de Budapest un projet expérimental d'agrofosture urbaine basé sur les principes de jardin-forêt qui est un espace public ouvert où nous avons commencé à planter plusieurs variétés d'arbres d'arbres fruitiers d'arbres de manteau tous avec une raison précise et nous avons aussi planté de manière participative et à travers un événement vert des plantes aromatiques et des plantes couvre-sol donc en fait c'est le cercle de vitrine pour expliquer et pour pouvoir montrer à tout le public comment on pourrait associer des plantes qu'est-ce qu'on peut cultiver sous un arbre fruitier comment on peut associer des plantes et comment est-ce qu'on pourrait créer un système permaculture ou d'agrofostrie dans notre propre jardin et en fait ce qui est bien avec la permaculture c'est qu'en général ça favorise la plantation de plantes pérennes qui nécessitent moins de travail et d'efforts et qui permettent de quand même produire beaucoup plus avec une diversité de strates végétales et de variétés vous pouvez avoir un système autosuffisant qui ne nécessite pas de d'énergie ou d'intrusion de l'homme et qui demande moins de temps pour l'entretien et pour voilà Marie Martine on parle d'ailleurs du coup des permacultures on parlait des moyens humains nécessaires pour tendre vers sa propre autonomie alimentaire déjà au delà d'une souveraineté civilisationnelle on va dire donc je ne vais pas me perdre dans des considérations trop opaques mais donc pour rester vraiment sur cette idée d'autonomie alimentaire au niveau personnel familial de permaculture est-ce que vous par exemple dans votre exploitation vous arrivez à tendre vers cette autonomie comment vous vivez ce rapport justement à la production et à l'autonomie alimentaire et bien oui comme je l'ai dit tout à l'heure l'autonomie alimentaire pour nourrir nos bovins c'est de produire ce qu'on peut produire chez nous avec des variétés avec beaucoup de diversité de variétés justement quand je parlais de la méthel tout à l'heure c'est une méthode qui date d'avant-guerre d'ailleurs on faisait du pain avec de la méthel avec ce mélange de céréales et on revient à ça parce que justement ce sont des cultures qui résistent à peu de pluie puisqu'on a eu deux années de sécheresse et ça nous permet de nourrir notre bétail avec des productions locales et économiquement voilà on n'est pas dépendant du soya d'Amérique ça c'est une grande victoire déjà et qui coûte c'est une vraie victoire assez cher on essaye le plus possible de nourrir nos bovins avec les matières qu'on produit et c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'animal et pour nous êtres humains on vous dira qu'il faut consommer le miel qui est produit pas loin de chez vous c'est celui qui est le meilleur voilà mais moi je voulais revenir à cette on a parlé déjà avec Olivier tout à l'heure et encore maintenant de cette atmosphère de crise qu'allons-nous faire dans nos villes mais je pense qu'on ne doit pas être trop alarmiste non plus parce que je vous dirais que en tant que chargé de mission au GAL et à rencontrer d'autres chargés de mission en agriculture et d'autres conseillers on est constamment dans cette mouvance de vouloir évoluer avec les producteurs dans une agriculture durable ici sur notre territoire vous oui mais ceux qui sont les tenants de ces grands systèmes économiques industriels qui profitent finalement de leur mainmise sur le modèle agricole tel qu'il fonctionne aujourd'hui globalement n'ont pas forcément intérêt à changer et aller dans l'intérêt du vivant de la biodiversité mais des fermes familiales il y en a autant que des fermes intensives et la ferme intensive l'agriculteur qui fait des productions de plus grands volumes a aussi toute une réflexion sur son exploitation il n'y a pas de poids de mesure en ce qui concerne la Wallonie en tout cas et même la Belgique on parle aussi des français des suisses voilà on est aujourd'hui dans l'optique de durabilité on veut que nos exploitations durent on a envie de moins exporter de consommer ce qu'on produit en tant qu'agriculteur alors ça c'est la parole en tant qu'agriculteur mais en tant que conseiller aussi en tant que même économiste on se rend compte c'est pas par hasard que plusieurs banques demandent à leurs responsables de créer des outils d'analyse d'auto-évaluation de durabilité dans les exploitations agricoles elles aussi se rendent compte qu'on ne peut pas continuer avec un système qui nous a été conseillé d'ailleurs après guerre par des ingénieurs agronomes et d'autres conseillers des systèmes d'agriculture intensive ça a été conseillé pour pouvoir nourrir toute la population il y avait une anxiété de ne pas pouvoir nourrir tout le monde et aujourd'hui il fallait aussi valoriser les filières chimiques qui avaient été développées pendant la guerre notamment à cause des armes de guerre qui avaient fait progresser la technologie maintenant on ne peut pas non plus balancer le bébé avec l'eau du bain il y a des scientifiques qui ont cherché à soigner des maladies dans le végétal dans l'animal et on a encore besoin de certains médicaments pour soigner pour pouvoir avoir de la nourriture pour nourrir les villes et pour que les agriculteurs aussi puissent vivre de leur production donc je ne pense pas qu'on peut tout jeter comme ça du jour au lendemain mais on doit être plus réfléchi plus critique et on est dans cette mouvance on aura l'occasion de confronter notamment cette vision avec tout à l'heure Stéphane Desgain de Agroécologie in Action du CNCD et Pascal Hennen de la ceinture alimentaire liégeoise parce que ce sont des débats je pense essentiels et qui méritent d'exister on va peut-être maintenant Leïla passer à ta capsule Trouble Fête qu'on attendait avec très grande impatience depuis Noël et là tu t'es intéressée à quelle quelle fête quelle fête es-tu venue troubler Leïla ? et bien quelle est la suivante c'est Pâques et bien c'est parti pour le Trouble Fête spécial Pâques t'enverrez contre tout C'est nous les Trouble Fête Les fêtes c'est comme les séismes t'es jamais à l'abri d'une réplique on s'était à peine remis de la mièvrerie climaticide de la Saint-Valentin et de ses fleurs hors saison que les rayons ont été rhabillés de pastels de poussins et de moutons en carton Finalement Pâques c'est comme Noël sauf que le vieux du pôle Nord a été remplacé par un lapin Peu importe la saison la grande distribution essaye toujours de te faire acheter de la merde pour faire plaisir à tes gamins sans éthique ni conscience écologique Cette fois c'est cargaison de chocolat enrobé de plastique et d'aluminium fourré à l'huile de palme et aux larmes d'enfants esclaves dans les plantations d'Afrique occidentale Bah ouais parce que pendant que les kids des pays riches s'amusent à chercher des oeufs parmi les pâquerettes en Côte d'Ivoire d'après l'UNICEF ce sont plus de 1 million de fillettes et de garçonnettes de 5 ans et plus qui travaillent dans les champs de cacao Victime d'un trafic d'enfants qui sévit entre le Mali la Guinée et le Burkina Faso ils travaillent parfois plus de 50 heures par semaine exposés aux pesticides et aux dangers de la jungle ouest africaine jungle amputée d'un tiers de sa biodiversité pour permettre la monoculture de l'or brun Et ouais y'a pas que la déforestation due à l'huile de palme et les meurtres des orangs-outans qui entrent dans l'équation du business du chocolat Mais Pâques c'est aussi le massacre de millions d'agneaux à travers le monde avec comme prétexte une espèce d'analogie bancale entre le Christ sacrifié et ses pauvres animaux Et paie ça à la même période où la fête du mouton c'est le même débat chaque année on élève des bêtes à côtelettes qu'on arrache à leur mère pour se gâter les mandibules sans aucun scrupule Alors oui les fêtes de famille quand ça vire pas au drame c'est plutôt fun Mais comme l'homme est une merde il est obligé de tout corrompre avec son besoin insatiable de profit sans compassion ni pour ses semblables ni respect de la vie animale Les Lapins c'est maintenant qu'il faut changer la donne pas plus tard pas dans deux ans donc essaye par tous les moyens de faire bouger les mentalités autour de toi au risque de te faire traiter d'extrémiste ou de trouble faite Teste un repas de Pâques vegan avec ta famille ça fera peut-être baisser le nombre d'agneaux sacrifiés et si t'es pas encore cap de te passer de chocolat fais l'impasse sur Lynn Ferrero et leur connerie d'huile de palme durable qui n'est que de la poudre aux yeux et va chez un confiseur artisanal pour acheter une truffe ou deux tu feras bien plus d'heureux on n'a qu'une planète va falloir faire avec Merci beaucoup Leila Merci aussi à Baptiste Pierre et Jean pour la réalisation de cette capsule Merci à Paloma de Linares d'avoir été avec nous et on lui souhaite bonne chance et donc pour sa thèse bon retour à Budapest et bonjour Pascal Hennen bienvenue chez vous Bonjour Félicien Bonjour Donc Pascal vous êtes et donc vous travaillez pour la coopérative Les Petits Producteurs et pour la ceinture alimentaire ici à Liège Oui Donc dans le cadre de ce festival Nourrir Liège c'est tout à fait intéressant de vous avoir à nos côtés et vous voudriez peut-être déjà réagir sur ce qui a été dit précédemment dans l'émission peut-être le début de discussion que nous avions avec Marie-Martine à l'instant J'ai trouvé que tout ça était un peu catastrophique et donc je me sens un peu mieux parce que j'ai l'impression d'apporter quelques solutions de façon très pragmatique en tout cas pour les Liégeois donc dans un système nous on est une coopérative effectivement pour le moment de trois magasins c'est pratiquement un projet agricole donc d'habitude les magasins font un peu des marges un peu fort importantes je trouve sur le dos des agriculteurs et nous on a décidé de faire une coopérative de magasins où on s'engage directement avec les producteurs sans négociation de prix et au final c'est chaque fois des producteurs vraiment hyper locaux qui sont tous qui ceinturent finalement notre belle ville et donc au final on va essayer d'un peu fragiliser la grande distribution parce que c'est quand même eux qui sont aux manettes donc voilà Est-ce que Laïla tu voudrais rebondir sur ce que Pascal vient de nous dire ? Justement en fait la question que j'ai c'est pour le moment on est encore très dépendant de la grande distribution même si on est de plus en plus à les boycotter comment est-ce qu'on peut s'en sortir finalement avec une population comme à Liège on a 500 vous êtes 500 000 à Liège je crois c'est ça ? La moitié moins La moitié moins quand même ? Je pense ouais Ok alors 250 000 comment on fait pour nourrir ? Est-ce qu'avec les petits producteurs on arrive effectivement à nourrir simplement une ville comme celle-ci et puis par exemple on a réhabitué aussi les gens à consommer local et de saison parce que maintenant c'est vrai qu'on a accès à tout en tout temps en abondance il y a énormément de gaspillage alimentaire comment est-ce que vous vous arrivez à faire évoluer ces mentalités ? Alors on a été créé il y a deux ans donc on n'a pas du tout la prétention de pouvoir nourrir Liège aussi vite que ça Mais ça va venir Va venir va venir madame va venir mais un peu de temps un peu de patience Nous on n'a que deux ans d'existence mais au final on se retrouve pratiquement englués dans les magasins avec beaucoup beaucoup de clients en tout cas beaucoup plus que ce qu'on imaginait on a fait en fait quelque chose d'extrêmement simple on a juste décidé de contacter les producteurs qui étaient déjà existants et de leur dire vous allez arrêter de travailler avec la grande distribution vous allez arrêter de travailler avec des grossistes qui sont des intermédiaires qui ne sont pas toujours nécessaires vous allez travailler directement avec nous et on ne va même pas négocier vos prix d'achat et au final c'est ce qu'on fait on a juste décidé nous de faire des marges financières très faibles puisque le but c'est vraiment de soutenir les producteurs et pas d'enrichir des magasins et donc en fait là on a fait des magasins par quartier on parlait de faire du lien et tout ça on va refaire juste des épiceries un peu comme dans le temps c'est quand même super simple alors c'est très compliqué au niveau agricole etc mais la solution elle est quand même pour moi relativement évidente alors est-ce qu'on va arriver à nourrir le centre-ville de Liège ? on vous invitera dans 5 ans on ne sait pas dire combien on va faire de magasins on ne sait pas encore jusqu'où on va mais je veux dire on a plus ou moins 3000 passages caisses par semaine pour le moment et donc il y a 250 000 habitants donc vous nous laissez un peu de temps et on va essayer d'être hyper pragmatique et hyper concret c'est ce qu'on fait maintenant et les producteurs sont ravis vous avez bon espoir que ça puisse arriver imaginons justement ce scénario catastrophe qu'on a imaginé pour ce soir en disant qu'il n'y a plus de pétrole c'est difficile les supermarchés n'arrivent plus à amener toutes ces denrées alimentaires de n'importe où est-ce que vous pensez qu'on arrive sur l'alternité au pétrole c'est vrai si vous faites des magasins par quartier ou par village vous êtes quand même furieusement moins dépendant du pétrole je n'ai pas dit que c'était la solution parfaite mais en tout cas c'est le cas et en créant du lien c'est relativement simple aussi quand vous vous installez dans un quartier vous mettez votre épicerie vous reconnectez aussi les gens entre eux et vous reconnectez les gens avec vos agriculteurs qui en fait étaient un petit peu perdus alors on a parlé aussi beaucoup d'agriculture urbaine mais il faut quand même qu'on arrête un peu de rigoler on peut réfléchir à mort pour faire de l'agriculture en centre-ville mais on va peut-être d'abord commencer par faire de l'agriculture qui était plutôt périphérique et on va la faire ramener en centre-ville ça me paraît d'abord la première étape je ne suis pas con tous ceux qui étudient l'agriculture urbaine on n'est pas à Singapour ici on n'est pas à Shanghai on n'est pas à Rio de Janeiro qui n'ont peut-être pas les mêmes problèmes que nous mais je me dis on va d'abord faire de l'agriculture qui est déjà existante on va d'abord fournir l'âge mais ça me paraît tellement évident mais il faut pouvoir offrir une solution aux clients donc il faut que localement on développe le maximum d'épiceries avec un produit de saison etc. chez nous par exemple vous ne trouvez pas de tomate pour le moment si elle est ronde et rouge ce n'est pas suffisant il faut au moins que ce soit bon donc on va attendre pendant 4 mois d'avoir les tomates et donc on va devoir éduquer finalement ou rééduquer les clients à pouvoir consommer des choses de saison et ça fonctionne parce que les gens ne sont pas idiots ou quoi ? ça redonne du pouvoir d'achat aussi aux agriculteurs mais aussi à l'économie locale il y a eu une étude américaine qui est sortie qui disait que si on investit 100 dollars dans le local ça permet de rendre service à plus de 60% que si ça sera revalorisé dans l'économie locale ça va faire mieux tourner l'économie locale que si on met ces 100 dollars dans un supermarché donc finalement c'est un acte citoyen mais qui permet d'aider tout le monde dans sa ville c'est pour ça que c'est aussi très important de miser sur le local et le deux saisons finalement parce que il y a aussi cette idée je ne sais pas si vous dans ce que vous prenez vous encouragez les cultures sous serre je ne sais pas exactement comment est la situation ici mais est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez vous aussi ? Vous imaginez bon c'est pas parce qu'on est belge mais c'est la même chose qu'en France donc on a aussi des serres mais on va exclure les serres chauffées on va donc avoir ce qu'on appelle plutôt des serres bâchées des tunnels tout simplement des serres froides comme on appelle ça donc mais par contre il faut effectivement respecter scrupuleusement ou le plus scrupuleusement possible les saisons mais je pense que la jeune génération a beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait avant et donc on va juste les aider aussi à cuisiner un petit peu différemment c'est tout c'est aussi votre rôle de proposer des recettes ? on a un restaurateur qui fait des recettes toutes les semaines pour leur dire comment est-ce qu'on va manger du topinambour le truc pas facile on le propose et le pire c'est qu'on en vend de plus en plus à tel point que des fois on n'en a pas assez donc ça veut dire qu'on est dans le bon je pense lui aussi va nous cuisiner avec vos questions que vous postez un peu partout là où vous nous regardez d'ailleurs je crois savoir que pour l'instant on est plus streamé que sur la chaîne Youtube du Jiter et peut-être sur d'autres quelques autres pages Facebook est-ce qu'on peut me le me le confirmer ? oui c'est exactement ça on est sur la page Youtube du Jiter et toutes les pages Facebook me dit-on très bien à l'oreillette imaginaire alors Vincent donc on a laissé de côté pour l'instant la question sur l'eau mais je la garde au frais ouais 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 j'espère bien parce qu'elle est super importante d'abord bien sûr non il y a plein de choses qui sont en train de se passer et des grosses réactions sur la notion qui a été amenée par Marie Martine si je ne me trompe pas Marie Martine sur la notion est-ce que finalement on n'est pas en train de faire de l'alarmisme et du catastrophisme c'est une question qui est super importante aujourd'hui parce qu'en fait c'est vraiment la question est-ce qu'on est oui ou non dans la merde et est-ce qu'on peut se satisfaire d'une évolution lente de l'agriculture et surtout des discours avant les actes parce que il y a des sensibilités y compris au sein de l'équipe de rédaction qui pensent qu'effectivement il y a une urgence absolue et qu'on ne peut pas du tout se satisfaire de simplement tendre vers une évolution et il y a d'autres points de vue par rapport aux vaches en effet on a récolté pas mal de questions dans la salle que je vais essayer de résumer proprement est-ce que c'est vraiment sérieux de continuer à faire de l'élevage et de donner des terres alors que notamment dans un espace urbain elles sont précieuses et rares pour élever des animaux pour faire croître de la nourriture pour nourrir des animaux alors que ce n'est pas absolument nécessaire au régime humain peut-être une question qu'on peut tout de suite poser à Marie-Martine la température corporelle moyenne vient d'augmenter tout à coup je crois que je vais devoir retirer une couche là mais je m'attendais à la question je m'y étais préparée et l'avantage c'est que j'adore les vaches et elle vous le rend bien et elle me le rend bien ben voilà on a parlé tout à l'heure au tout début avec Olivier des cycles de l'écosystème avec la deuxième intervenante on va parler de cycles et de liens toute la soirée et je pense que c'est une super chouette soirée pour remettre les choses à leur place alors je vous ai dit tout à l'heure la vache ou le mouton ou le ruminant est en prairie il piétine il piétine il donne de la vie au sol il défèque il donne de la vie au sol il broute il transforme ce sont de véritables usines pour qu'on puisse continuer à s'alimenter je m'explique mais pas uniquement l'alimentation aussi la nature l'air l'eau le tout donc cet équilibre entre animal végétal l'animal nourrit le végétal le végétal nourrit l'animal il faut savoir aussi que la prairie c'est un super bon piège à carbone on parlait tout à l'heure des transports l'élevage est en quatrième position seulement en première position vous le devinez certainement quelqu'un a une idée parce que je pense qu'on a repris le quiz là du début de l'émission quelqu'un veut participer le transport ici l'isolation Pascal peut-être oui Pascal c'est ça Pascal on ne m'interroge pas là-dessus c'est madame qui doit répondre je dirais le transport Marie-Martine comme l'atmosphère nous brûlons de connaître votre réponse et bien oui le transport les bateaux les avions les voitures et comme le disait tout à l'heure Pascal oui Pascal des magasins locaux moins de transport aller faire ses courses à la ferme moins de transport bon donc pourquoi pourquoi l'élevage et bien merci merci à l'élevage pour l'entretien des paysages merci à l'élevage pour la biodiversité à l'élevage en pâture on est bien d'accord en pâture on ne parle pas d'élevage industriel oui 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 non mais il faut quand même le dire c'est qu'aujourd'hui la viande que l'on consomme peut-être pas vous parce que vous avez probablement une vie beaucoup plus saine que la plupart des des citoyens que nous sommes mais la plupart des gens qui continuent à manger de la viande aujourd'hui mangent de la viande qui est produite par des filières industrielles pas nécessairement si en grande distribution mais la viande arrive dans des filières pour être transformé et être commercialisé ok mais ça reste quand même des ruminants qui se nourrissent à 70% d'herbes alors l'herbe fraîche auprès et puis quand on n'a plus l'herbe fraîche en hiver et qu'on les rentre c'est des herbes séchées excusez-moi je suis juste un peu obligée d'intervenir là deux secondes on a oui je je viens après en fait on a par exemple Alan Savory qui donne raison à Marie-Martine par rapport au fait qu'on a besoin du bétail pour avoir des sols qui retiennent plus l'eau pour avoir des sols plus productifs mais on n'est pas obligé de les manger les gars on n'est pas obligé de les manger merci beaucoup les gars c'est vrai qu'on peut on peut avoir des vaches de compagnie tout simplement oui c'est vrai on peut les laisser vivre et se déplacer et refaire le truc de la jachère comme on faisait les déplacer de champ en champ et les laisser simplement vivre et nous profiter des céréales au lieu d'en cultiver en masse c'est aussi une solution parce qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'animaux beaucoup de bétail pour arriver à l'idéal dont vous parlez justement de cet entretien du paysage de la biodiversité des sols il ne faut pas forcément des animaux qui naissent qui meurent comme ça de façon très prématurée parce que décidés et qui sont remplacés par d'autres chacun peut avoir sa vieille vache on n'est pas obligé de manger de la viande en quantité phénoménale comme en Amérique par exemple est-on obligé d'en manger tout court c'est ça la question pourquoi se priver moi j'aime un bon steak bien saignant j'aime mais j'en mange pas tous les jours mais pourquoi se priver et puis aussi bon c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on tue la planète non mais on tue des bêtes on tue des animaux en tout cas parce que les viandes qui sont produites je reviens à la Belgique les viandes qui sont produites en Belgique sont des viandes c'est pas de la production industrielle comme en Amérique où on voit un camion qui ring Marie-Martine je vous rappelle que nous ne sommes pas regardés que dans les pâturages de la région Wallonne nous avons beaucoup de gens qui nous regardent dans des grandes métropoles partout en Europe et même en Afrique et même au Canada donc il faut essayer d'avoir peut-être une vision un peu plus globale mais je crois que nous avons dans les commentaires une avalanche de réactions ce qui est très bien comme ça ça donne un petit peu de vitalité à cette émission qui traînaillait un peu là au moins c'est bien ça démarre on est dans le vif du sujet on est dans le gras du lard et d'ailleurs on va laisser notre ami Vincent d'ailleurs choisir le meilleur commentaire pour pouvoir relancer le débat le meilleur commentaire c'est Julie Bernier merci beaucoup ben là ouais moi je suis vraiment plus chaude que le climat sur la question de tout ce qui est tout ce qui est alimentation végétale et je tenais quand même à rappeler quelques chiffres le transport dont on vient de parler donc c'est environ 14,5% des émissions de CO2 sur la terre tout comme l'élevage donc c'est vraiment les deux spots de pollution les plus massifs donc voilà c'est pas enfin j'ai l'impression qu'il y a une petite manipulation des chiffres et par ailleurs il faut savoir que plus de donc plus d'un tiers des terres arables du monde sont dédiés à la production de céréales pour le bétail plus de 50% du maïs que l'on produit dans le monde est donné au bétail plus de 80% du soja et oui ce ne sont pas les mangeurs de graines qui mangent le plus de soja donc en fait non la production céréalière et l'élevage c'est 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 pas enfin pourquoi se priver d'un bon steak saignant je vous passe le débat sur l'éthique parce qu'on n'est pas là pour discuter de ça mais très concrètement c'est très suicidaire c'est juste suicidaire de continuer à manger de la viande et que ce soit aux Etats-Unis ou en France je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la même chose mais nous aussi il faut qu'on change notre rapport à l'alimentation carnée drastiquement et ça veut dire diviser par au moins 5 comme le alors je ne sais plus quel rapport le dit pour le coup je ne pense pas que ce soit le GIEC c'est le GIEC tout est sur le GIEC on y va on met tout sur le GIEC non mais voilà on doit diviser notre alimentation carnée par 5 c'est un fait et c'est tellement simple on n'en a pas besoin donc pourquoi continuer tout simplement merci Julie alors on va laisser dans un instant réagir Pascal mais comme là pour le coup on a un débat un peu inattendu mais en même temps inévitable qui s'est un peu ouvert bon Marie-Martine vous avez peut-être envie de dire encore un mot là-dessus parce que c'est vrai qu'on a parlé donc maintenant Julie met le doigt sur quelque chose quand même on me parle dans l'oreillette pendant que je suis en train de parler c'est assez désagréable donc je la retire comme ça vous connaissez aussi un peu les coulisses du JITER il y a des guerres intestines qui se passent vous savez rien n'est toujours pur alors Marie-Martine Julie Bernier met le doigt sur quelque chose d'important qui est aussi toutes les effectivement les chiffres et les répercussions qui découlent de l'industrie de la viande même si ce n'est pas directement la production de méthane par la rumination des bovidés par exemple ou le transport de la viande effectivement il y a la question de la déforestation qui est effleurée avec les gigantesques espaces de forêts qui sont anéanties pour faire du soja pour faire des céréales fourragères qui sont essentiellement utilisées dans l'alimentation des bovins donc ça dépend aussi d'un système industrialisé duquel vous vous sembliez dire qu'il n'était pas tellement problématique que ça tout à l'heure qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport à tout ça ? Alors ce que je voudrais dire c'est que je pense que pour le moment on focalise beaucoup sur la viande et que c'est peut-être un mouvement transitoire et qu'il y a quelque chose là derrière il y a peut-être des lobbies pour nous nous amener d'autres choses à manger vous pensez vraiment que les lobbies vegans sont plus puissants que les lobbies de la viande ? honnêtement franchement honnêtement parce que là vous êtes quand même en train de dire que les lobbies qui essayent de tirer profit du fait qu'on mange plus de viande ont plus d'impact systémique que les lobbies de la viande et de l'agro-industrie parce que c'est vraiment sérieux je ne comprends pas actuellement pourquoi on se focalise sur la viande alors que le problème climat le problème consommation des ressources énergétiques toutes ces inquiétudes qu'on a toute cette réflexion qu'on a aujourd'hui on ne peut pas se dire ah ben on a trouvé la solution la solution il n'y en a qu'une on ne mange plus de viande ah non je ne pense pas que c'est ça qui cite les questions je crois qu'on doit trouver plusieurs solutions et pour vous le fait de réduire notre rapport de dépendance à l'alimentation carnée n'en est pas une non c'est pas ça qui va résoudre bon par contre il y a une une étude qui est sortie je crois l'année passée on en avait déjà parlé dans le JITER qui a été publié par The Guardian qui disait que réduire ou même arrêter ou en tout cas éviter viande et produits laitiers c'est la meilleure manière de réduire notre impact sur la planète donc ça c'est clair et net donc si on est en train de se focaliser sur la viande c'est que c'est à la portée de tout le monde de réduire alors je vous dis pour les personnes qui aiment manger de la viande choisissez un producteur local comme ceux que vous défendez également il faudra en manger beaucoup moins ça c'est évident mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes qui consomment de la viande régulièrement sans se rendre compte qu'elles consomment de la viande dans des sauces préparées dans des plats cuisinés des pizzas dans les dentifrices dans les dentifrices également dans les croissants dans des cigarettes oui on fume du porc c'est du goût bacon c'est fantastique non mais c'est vrai il y a énormément de viande partout donc là évidemment de la gélatine dans les bonbons il faut arrêter il faut vraiment réduire drastiquement et puis cette mise en perspective de dire oui mais de toute façon les transports polluent plus on peut toujours trouver quelque chose qui fait pire enfin je ne sais pas ce n'est pas parce que nous on a un engagement écologique Félicien et moi-même par exemple qu'on peut se permettre d'aller tuer des chatons parce que ça nous le pardonne donc finalement oui il faut réduire notre consommation de viande il faut réduire les transports également il ne faut pas s'attaquer à un seul domaine donc on n'est pas en train de focaliser sur la viande mais comme c'est le meilleur moyen de réduire notre impact c'est pour ça que c'est si important dans la communication parce qu'il y a une urgence et quand il y a une urgence on cherche à être efficace je ne comprends pas pourquoi vous dites c'est le meilleur moyen de réduire notre impact parce qu'il y a des études oui mais alors c'est le meilleur moyen je vous rejoins il y a des études qui sont sorties pour le dire et qui ont fait une méta-analyse d'énormément de domaines de fermes à travers le monde et qui ont montré l'impact justement de la viande et des produits laitiers de l'élevage en général et justement avec ce que Julie a dit avant la meilleure manière de réduire notre impact sur la planète c'est vraiment d'éviter viande et produits laitiers ça ça a été démonté je vous enverrai le lien si vous voulez on le mettra sûrement sur la page du JITER mais c'est pour ça qu'on se focalise là-dessus parce que c'est là où on peut agir nous en tant que citoyens en tout cas parce que les politiques doivent aussi agir mais nous en tant que citoyens si on veut réduire notre impact drastiquement c'est comme ça qu'on y arrivera Estée le plus rapide Pascal Pascal peut-être J'en suis pas persuadée On va laisser quand même Pascal réagir Vous pourrez répondre Bon je suis d'accord avec vous qu'il y a plusieurs solutions et il faut globalement prendre plusieurs solutions comme le disait tout à l'heure Olivier il faut anticiper les moments de crise il ne faut pas la regarder arriver il ne faut pas rester dans le constat il faut qu'on trouve des alternatives dans le déni ok mais voilà les moments les moments de crise sont les meilleurs si on regarde le positif de la crise les moments de crise sont les meilleurs moments où on on s'interroge on se remet en question on cherche des solutions des stratégies et pour moi travailler au niveau de la durabilité c'est beaucoup plus global que de se focaliser je ne mange plus ça alors il y a sûrement des aspects positifs à la crise je vous propose également de mettre sur le sur le jiter les liens pour aller se documenter les sites qui ont été créés par le collège des producteurs ici en en Wallonie sont 3xW cellules infolées 3xW cellules infoviantes et là il n'y a pas de lobby qui se cache derrière on est bien d'accord il n'y a pas de lobby ce sont des choses que les producteurs vous enseignent dans leur profession dans leur métier bien chacun jugera on va peut-être laisser réagir Pascal puisqu'il est là avec nous pas encore pour très longtemps et que voilà c'est vrai qu'on s'est un peu engagé dans un autre débat mais qui est finalement tout à fait en lien avec la question qui nous occupe ce soir la souveraineté alimentaire alors peut-être une réaction sur la viande et puis après on vous reposera cette question Pascal puisque vous êtes au coeur de cette ceinture alimentaire liégeoise comment nourrir une métropole comme Liège dans une situation où effectivement il y a des changements de crise comme vous le dites très bien Marie-Martine qui ont d'autres conséquences aussi que les conséquences positives qu'on pourrait observer alors Pascal sur la viande d'abord si on dit que c'est une période enfin moi j'estime que maintenant c'est une période de crise et donc vous dites qu'on doit réagir d'autant mieux quand c'est une période de crise vous avez trouvé vous avez trouvé la solution vous même alors que vous défendiez un peu la filière viande c'est la manière la plus rapide de pouvoir réagir et d'avoir un impact vraiment positif pour la planète et on est en période de crise donc il n'y a pas photo il faut diminuer la consommation de viande pour un bar la diminuer on l'a dit par 5 et puis il faut s'imaginer que si les chinois commencent à manger comme nous on est mal donc grosso modo il n'y a pas mille façons de le faire alors on va dire oui ça va un peu handicaper finalement la filière viande les agriculteurs vont effectivement peut-être souffrir mais il va falloir de toute façon qu'on produise plus de végétaux enfin je veux dire il n'y a même plus de débat on peut amener ce débat là toutes les fois qu'on veut mais il y a suffisamment d'articles scientifiques qui le prouvent donc diminuons tous notre consommation de viande déjà quand vous avez des bouchers qui vendent de la viande néo-zélandaise ou australienne maintenant alors vous imaginez la catastrophe donc ouais on peut débattre des heures mais je crois que la messe est dite comme on dit c'est pas le thème qui nous occupe ce soir donc sur cette question le sous-thème qui nous occupe maintenant dans cette partie du JITER comment faire pour nourrir une population majoritairement urbaine c'est le cas de Liège est-il possible d'assurer la sécurité alimentaire d'une ville comme Liège et comment fait-on de la nourriture à l'intérieur des villes avec quel type de plantes par exemple donc globalement et concrètement vous qui êtes dans ce secteur d'activité là comment on fait pour nourrir une ville comme Liège de la façon la plus indépendante possible justement de ce modèle dominant qui est délocalisé sans être l'art moyen moi j'ai livré la grande distribution quand j'étais on va dire plus jeune et j'ai failli en mourir tellement la pression est gigantesque en fait sur les agriculteurs donc de toute façon moi je travaille pour la ceinture alimentaire ça veut juste dire qu'on essaye de ceinturer notre ville de Liège par toute une série de projets agricoles qui ont pour but effectivement de renourrir le centre-ville on l'expérimente par la coopérative les petits producteurs qui est un parmi d'autres une coopérative parmi d'autres et donc c'est d'une simplicité enfin je trouve que c'est relativement simple mais j'ai l'impression qu'en fait il y a vraiment beaucoup de réflexion beaucoup de gens qui réfléchissent et je pense qu'il faut vraiment être dans l'action et l'action elle est relativement simple on doit cultiver effectivement en bord de ville et simplement court-circuiter tous ces intermédiaires mais il faut juste des canaux de distribution et des canaux commerciaux qui le permettent quoi et j'ai beau tourner réfléchir 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 et je trouve qu'il faut vraiment être dans le concret je pense qu'il y a des magasins comme les nôtres mais il y en a encore il y a les systèmes web qui existent etc et les producteurs seront de toute façon demandeurs de court-circuiter tous ces intermédiaires donc je pense qu'il n'y a pas 500 façons de le faire c'est difficile de sortir du réseau de la grande distribution parce qu'on entend beaucoup des agriculteurs qui ont investi qui ont parfois eu des prêts de la grande distribution pour se développer et qui se sont peut-être otages de ce système est-ce que vous qui avez réussi à quitter ce système vivant est-ce que ça a été bon je pense que ça a été difficile mais vous vous êtes pris comment pour le faire je pense que le modèle de la grande distribution n'est absolument pas prévu pour pouvoir travailler avec la production locale chez nous en tout cas en Belgique il y a des centrales d'achat qui sont souvent dans la région bruxelloise et donc on achète massivement ça repasse par des centrales d'achat puis ça repart vers les magasins donc même en transport vous pouvez avoir un producteur on va dire en périphérie de Liège la marchandise repart repart pardon jusque Bruxelles et puis revient dans le magasin juste à côté de chez lui c'est pareil en France pareil en Suisse pareil partout dans le monde a priori donc nous on a juste l'humilité d'essayer d'imaginer un système avec des producteurs locaux une petite centrale éventuellement un jour d'achat vraiment extrêmement local peut-être que ça va un peu fragiliser le système de la grande distribution peut-être qu'eux vont devoir changer leur modèle je n'en sais rien on n'a pas la réponse on est en train d'expérimenter quelque chose qui a l'air de fonctionner est-ce que ça sera duplicable on le voit que un certain nombre d'autres porteurs de projets s'inspirent de ce qu'on fait moi aussi je m'inspire d'autres donc au final on va voir ce que la grande distribution fait puisqu'elle pèse évidemment extrêmement lourd dans la distribution aujourd'hui mais vous devez juste vous imaginez que par exemple on va dire le directeur d'achat de chez Auchan ou d'un autre côté c'était chez Deleuze un gars de 30 ans pouvait vous dire en face de dire vous avez un petit accent flamand comme ça vous savez en Belgique c'est moi qui décide ce que les gens mangent alors je me dis quel type prétentieux mais Deleuze pesait 30% du marché donc effectivement il décidait pour 30% des gens et donc je veux dire c'est super impressionnant c'est un rouleau compresseur donc on doit tester des petits modèles sur le côté en espérant un peu les fragiliser un jour alors on va essayer de faire une petite cure de bonnes nouvelles je pense que ça fera de mal à personne avec le bol d'air du JITER qui nous est présenté ce soir par Julie Bernier ici présente et Axel Latuada qui de toute façon n'est jamais présent nulle part c'est quelqu'un qui est comme ça qui plane le bol d'air du JITER bon alors on fait quoi pour présenter le bol d'air le bol de quoi le bol d'air pour le JITER le J quoi tiens j'ai trouvé quelques infos cool pour inspirer un peu les gens vu que c'est quand même un petit peu la merde du coup genre le 15 mars 1,4 millions de jeunes ont répondu à l'appel général de la grève pour le futur ils vont la faire quand du coup le 15 mars l'année prochaine non ils l'ont fait le 15 mars pourquoi ils l'ont déjà fait si c'est pour le futur c'est Greta Thunberg qui a lancé l'appel et il y a plus de 2000 villes dans une centaine de pays différents qui ont répondu genre en Suisse ouais et sinon genre au Kenya ouais aussi et sinon genre en Suisse et donc dans ce contexte de crise climatique faudrait qu'on puisse repenser nos modèles agricoles si on veut pouvoir nourrir tout le monde durablement c'est pour ça qu'il faut qu'on leur part de la PAC c'est quoi la PAC ? alors c'est la politique agricole commune c'est une politique européenne de soutien aux agriculteurs le problème c'est qu'elle a un peu tendance à favoriser les grosses exploitations agricoles et les méthodes de culture globalement dévastatrices du coup 35 organisations se sont regroupées pour construire une autre politique agricole commune ok c'est quoi le rapport avec la PAC ? c'est ça la PAC politique agricole commune c'est un acronyme ah oui c'est parce qu'ils ont le même nom non non ça c'est un homonyme du coup l'idée cette fois c'est de promouvoir l'agroécologie paysanne et l'accompagner dans son développement pour provoquer un changement radical de nos modèles agricoles et d'ailleurs il y a des villes comme Liège qui montrent déjà l'exemple en préparant l'autonomie de leur territoire après les motivations sont là l'idée c'est quand même de pouvoir répondre au combo changement climatique pic pétrolier qui va nous arriver dans le coin de la tronche donc ça n'a aucun rapport avec la Suisse alors il y a aussi le projet de méga complexe qui a foiré dans le Val d'Oise en même temps si c'est méga complexe depuis le début c'est normal que ça foire il faut commencer simple en fait c'est juste qu'ils devaient construire un centre de loisirs et de commerce et en force de se battre les opposants ont obtenu victoire judiciaire judiciaire donc genre ils ont porté plainte contre un bâtiment ouais en gros et du coup ils ont sauvé 250 hectares de terres agricoles donc je pourrais porter plainte contre mon appart quand il est dégueu et comme ça je sauverais des hectares de terres agricoles c'est bien c'est une bonne idée ça j'ai appelé mon avocat tu connais pas un avocat ? ah oui il y a aussi Total qui est obligé d'abandonner ses opérations de forage off-shore en Guyane tiens mais ça tombe bien parce que je sais exactement ce que ça veut dire forage off-shore c'est pour aller choper du pétrole en pleine mer bah tu vois toi aussi tu le savais bref ils ont creusé et ils ont rien trouvé du coup terminé bonsoir ils pourront pas créer de l'industrie pétroviaire là-bas et bah voilà c'est une bonne nouvelle tu vois je me demande si ça c'est pas un exemple concret de la difficulté croissante qu'ont les entreprises pétrolières pour accéder au gisement d'hydrocarbures finalement je me demande même si ça pourrait pas expliquer la décision du fonds norvégien qui est quand même un des plus gros actionnaires du monde mais qui a quand même décidé d'arrêter d'investir dans des dans des compagnies d'exploitation et d'exploration pétrolière pour des raisons financières je me demande pour conclure je me disais qu'on pourrait parler du trash tag challenge je suis à fond et si tu sais c'est le défi sur les réseaux sociaux où tu choisis un endroit dégueu tu le nettoies tu reprends une photo une fois que c'est propre et tu publies ça sur tes réseaux sociaux mais c'est trop bien ça moi je vais faire ça avec mon appart plutôt que de porter plainte ouais l'idée c'est plutôt de choisir un lieu public pour montrer ton engagement citoyen et donner envie aux autres de faire pareil bah attends si les autres ils veulent venir nettoyer mon appart pour sauver la planète moi je fais à fond ouais alors le prend vraiment pas personnellement mais je pense que je vais plutôt faire appel à quelqu'un d'autre finalement pour ce bol d'air ce bol de quoi merci les amis pour cette petite respiration ça s'applaudit évidemment merci aussi à Pascal Hennen de la Sainte-Cire Alimentaire Liégeoise d'avoir été avec nous et d'avoir réalimenté ce débat d'une façon magistrale on t'embrasse Pascal merci aussi à notre amie Leïla Roli qui est toujours là quelque part pas loin elle n'est pas encore repartie en Suisse et on retrouve Laurie Deboeuf pour ouvrir le chapitre politique de cette émission avec un invité qui je pense pourra se sentir comme un poisson dans un bassin de Pooning avec ce thème là puisque Stéphane Desguin bonsoir bonsoir tu es militant et activiste depuis de nombreuses années dans les groupes notamment Agroécologie in Action tu veux dire que je suis vieux là depuis un certain temps un certain temps qui t'a permis d'acquérir une expérience qui force à un respect inestimable et d'ailleurs c'est ce que tu vois dans les yeux de chaque personne je le vois briller c'est le respect inestimable qui brille et qui éclaire cette salle alors Agroécologie in Action CNCD 1111 donc ce sont des associations qui pèsent leur poire en Belgique sur la scène militante et du coup sur la scène politique donc on va peut-être dire aussi un petit mot des derniers événements qui nous ont permis peut-être de nous croiser sans vraiment nous croiser oui le CNCD c'est une coupole le CNCD 1111 c'est une coupole d'organisations qui font un travail politique pour lutter pour plus de solidarité internationale Agroécologie in Action c'est un mouvement belge qui rassemble énormément d'organisations différentes et qui en fait travaille qui ont l'objectif de démultiplier et de gagner la bataille qui a commencé avec l'exemple de la ceinture alimentaire à Liège donc l'objectif c'est il a été très modeste parce qu'elle a dit on va essayer de fragiliser la grande distribution beaucoup d'organisations qui sont dans cette structure il y a des organisations paysannes des producteurs des organisations des circuits courts des gazap il y a des chercheurs il y a des mutuelles des organisations de défense de lutte contre la pauvreté toutes ont une ambition c'est de faire changer le système et de faire changer le système alors ils le disent je vais porter l'ambition sans modestie qu'ils ont c'est de changer le système l'objectif ça va prendre du temps on n'est pas certain de gagner mais on a un horizon l'horizon c'est de faire tomber la grande distribution la grande distribution fonctionne mal le système de l'agriculture industrielle fonctionne mal et le système injuste dans lequel on a un fonctionnement de société ultra excluant qui fait qu'une partie importante même dans les pays riches n'arrive pas à vivre décemment et avoir accès à une nourriture de qualité ce système là doit changer et donc il y a plutôt que de juste le revendiquer on construit l'agroécologie in action c'est l'objectif de rassembler l'ensemble des initiatives qui font l'agriculture et l'alimentation de demain alors concrètement quelles sont les actions que vous organisez pour tenter de convaincre nos dirigeants de changer leur politique agricole alors on pourrait se dire on va aller leur expliquer mais ça c'est pas forcément alors c'est utile à faire parce qu'il y en a toujours une partie qui manque d'informations mais globalement ça fait 30 ans qu'on sait ce qu'il faut faire donc on va pas faire qu'expliquer au contraire ce qui se passe avec l'agroécologie in action c'est réaliser c'est faire c'est en fait préparer le système de demain ce qui se passe avec la santé alimentaire liégeoise c'est exactement ce qui se passe partout et ça se passe partout et ça ne se sait pas c'est l'objectif c'est au travers d'un mouvement plus large comme l'agroécologie in action c'est d'arriver à fédérer l'ensemble de signatives locales territorialisées pour faire masse une masse critique qui a comme objectif à un moment ou à un autre de montrer qu'on est plus nombreux qu'on en a l'air qu'on a une force de frappe enlève d'un système qui est à bout de souffle le système agro-industriel et donc l'objectif c'est de non pas de parler mais de faire ça se passe à Liège ça se passe à Fleurette ça se passe à Ouïe ça se passe à Liège ça se passe partout en fait et donc l'ambition c'est de multiplier c'est de gagner dans la contagion c'est-à-dire tous ceux qui hésitent un petit peu est-ce que je vais y aller est-ce que je vais changer mon alimentation est-ce que dans une école la restauration collective va se mettre à changer est-ce qu'une commune va se dire j'y vais je passe le pas et bien on passe les informations les tuyaux qui ont bien fonctionné et on crée un effet de masse qui fait qu'on a un effet d'entraînement alors juste Laurie avant de te laisser réagir je voudrais un petit peu mettre ton intervention en lien avec ce qui s'est dit précédemment dans l'émission on a senti plusieurs sensibilités on a senti plusieurs plusieurs ferveurs notamment tout à l'heure Pascal nous disait j'ai fourni à une époque la grande distribution et ça a failli me tuer de votre côté Marie Martine vous dites voilà on ne jette pas le bain avec l'eau du bébé donc on sent qu'il y a qu'il y a peut-être une volonté de votre part de comme vous le disiez de remettre certaines choses vous trouvez qu'on est trop alarmiste vous trouvez qu'on est peut-être trop critique de ce système moi ce qui m'intéresse c'est que vous avez quand même été vous êtes toujours dans la filière lait qui est une des filières qui a le plus souffert je pense ces dernières années on a vu les manifestations d'agriculteurs on a eu énormément de suicides d'agriculteurs aussi dans cette filière à cause d'une concurrence absolument intenable sur le marché européen comment se fait-il qu'on puisse avoir des sensibilités aussi éparses d'un côté des gens qui disent moi j'ai travaillé avec la grande distribution ça a failli me tuer et vous qui essayez de nous rassurer un peu et de nous dire que finalement c'est pas si terrible ce qui se passe aujourd'hui si il y a des choses qui sont ingérables le producteur qui se lève tous les matins en 2009 ou en 2014 quand c'est la crise du lait il va traire le matin il va traire le soir pour ne rien gagner et au contraire mettre de sa poche pour continuer à maintenir son activité parce que parce que il a il a investi voilà il aime son métier il aime son bétail voilà il essaye de se maintenir à la surface et puis il y a des années meilleures mais c'est sûr que le prix du lait il est décidé par l'agro-industrie par les laiteries qui veulent bien donner ce qu'elles veulent bien aux producteurs et à côté de ça comme je le disais tout à l'heure on demande aux producteurs une qualité de produit de produire un lait de qualité de de conduire son exploitation avec beaucoup de management on leur demande des entrepreneurs plus que des agriculteurs c'est la phrase de Sarkozy ce sont des chefs d'entreprise et et alors là où ça coince c'est c'est la PAC on a parlé de la PAC tout à l'heure on va en reparler maintenant avec Stéphane et au niveau de la PAC pourquoi la PAC une des une des causes de la PAC était de pouvoir donner une accessibilité alimentaire à moindre coût mais le coût il faut quand même que le producteur puisse survivre alors justement par rapport à cette fameuse PAC politique agricole commune l'un et l'autre je ne sais pas peut-être Laurie tu voulais poser une question à Stéphane je veux bien reprendre on est parti sur le lait il y a 30 secondes allons jusqu'au bout et ça permettra justement d'éclairer très concrètement les enjeux prenons l'exemple de la crise du lait les producteurs de lait sont dans une situation infernale intenable pour eux il y a plusieurs solutions et il y en a qui vont falloir appel à nous tous c'est à dire qu'il y a des alternatives qui ont déjà commencé c'est à dire des producteurs patrons ce genre de choses oui oui bien sûr il y a celle-là mais il y a aussi des acteurs qui ont commencé à transformer qui ont fait une longue transition pour transformer l'affaire en disant moi je suis dans un piège avec les laiteries et la grande distribution qui utilisent le lait comme produit d'appel pour faire croire qu'ils sont moins chers que le concurrent donc les gens disent c'est terminé je vais transformer moi-même il y en a d'autres qui vont se mettre en coopérative l'existence d'une coopérative comme Ferbel qui donne un prix décent et équitable aux producteurs c'est une solution mais il y a une autre solution et qu'il va falloir collectivement faire c'est que pour certains agriculteurs qui sont producteurs de lait la solution n'existe pas parce qu'ils n'ont pas la compétence pour transformer ils n'ont pas le temps pas forcément l'envie qu'ils n'ont pas encore découvert l'importance de se mettre en coopératif il va falloir se battre pour les soutenir eux en sortir et sortir de ce système-là c'est qu'ils sont surendettés on leur a dit pendant 30 ans il faut grandir il faut grossir il faut produire beaucoup avec une politique agricole commune qui les a coincés maintenant collectivement il va falloir les aider pas les aider pour qu'ils continuent dans ce modèle-là parce que parfois il y en a aussi qui veulent dire par ici les sous et je continue non non chouchou on va arrêter on peut aider collectivement à sortir d'un système mais on sort du système on ne va pas continuer à faire la surproduction la Belgique fait partie des 4 pays qui produisent le plus de lait au niveau de l'Union Européenne ce lait est surproduit il se retrouve en poudre de lait on le balance aussi donc c'est absurde ce qu'il faut faire c'est sortir d'une situation où aujourd'hui non seulement les producteurs de lait sont les victimes et ils font des victimes autour d'eux c'est-à-dire dans tous les pays on exporte de la poudre de lait beaucoup en Afrique mais pas que donc il y a énormément d'alternatives elles existent on peut y aller il faut surtout pas c'est ce qui coince alors parce que Marie-Martine disait ça coince mais il ne faut pas attendre que la politique agricole commune solutionne le problème si vous attendez ça vous allez avoir des suicides de paysans pendant encore longtemps et c'est pour ça qu'il existe des alternatives partout où on propose aux producteurs de lait d'abord peut-être de diversifier de ne pas faire que du lait de transformer de valoriser de rechercher une autre relation entre eux producteurs et des consommateurs qui sont avec des liens qui sont les plus forts possibles et alors la commune question qu'il va aussi falloir se poser arrêtons de bourrer le crâne de tous les agriculteurs on l'a fait pendant 30 ans on leur dit il produit beaucoup de lait et puis après on s'étonne qu'il y ait des gens très naturellement des médecins qui disent bon peut-être que foutre du lait de la poudre de lait partout c'est un problème mais ça c'est un problème fondamental vous allez aux Etats-Unis on a produit du maïs n'importe comment on a transformé le maïs après en sucre sous forme de sucre de glucose et on a essayé de le refourguer partout dans la planète et on s'est rendu compte après forcément le sucre de glucose fait partie du maïs ça pose un problème pour le diabète ça fout tout le monde et bien toute filière qui se défend de manière sans regarder ce qui se passe autour de soi et bien si on laisse faire les producteurs de lait quand on ne les aide pas ils vont dire écoutez on a trop de lait refourguons de la poudre de lait n'importe c'est pas ça la solution c'est pas de mettre de la poudre de lait dans du saucisson parce que quand on achète un saucisson maintenant ils arrivent à mettre de la poudre de lait jusqu'à preuve du contraire du saucisson c'était de la viande pas de la poudre de lait donc c'est en fait l'agro-industrie est partie en couille il faut revenir sur terre c'est-à-dire redescendre gentiment et se dire c'est quoi manger normalement c'est quoi produire normalement c'est quoi recréer des relations équitables entre producteurs et consommateurs et à ce moment-là on va recréer des choses toutes simples qui sont les solutions qui sont mises en place partout elles ont commencé partout mais là pour l'instant il va falloir gagner la bataille politique c'est-à-dire qu'on ait des décisions qui soient favorables à ce qui se passe à Liège avec la ceinture alimentaire et qu'elle soit soutenue plus fortement que de mettre x milliers d'euros x centaines de milliers d'euros pour aider la construction d'un parking pour une grande distribution puisque ce modèle-là on le sait c'est celui qui va dans le mur et bien je pense que beaucoup de choses intéressantes ont été dites on va les digérer ça s'applaudit évidemment et c'est l'occasion peut-être de vous donner une dernière opportunité d'intervenir dans ce débat grâce à Vincent Versa tout à fait en transition de ce qu'on vient de discuter il nous faut des politiques qui permettent tout un tas de choses qui feraient redescendre de manière calme l'agro-industrie quid si ces politiques ne viennent jamais si les institutions si les investisseurs les bailleurs sociaux ne permettent pas la transformation de nos villes la transformation des règles d'investissement dans nos différents modèles agricoles si en fait ces choses qui doivent se débloquer ne se débloquent pas et là on a une petite idée de la part de notre audience incroyable attends j'ai envie de t'interrompre parce que pour continuer il y a si les bailleurs sociaux et les institutions ne permettent pas ces changements voire nous mettent des bâtons dans la roue mais quid aussi des multinationales on nous présente souvent le boycott comme l'outil phare du citoyen pour agir mais est-ce que le boycott donc c'est une question qu'on a récoltée dans le public est-ce que le boycott des produits peut vraiment amener les multinationales à changer et sinon comment on fait advenir un changement global sans ou à côté ou contre les multinationales et donc tu as récolté une idée je la sors sous la devise de la propriété c'est le vol ne devons-nous pas nous réapproprier les terres tenues par l'industrie alimentaire de force et faire un lien entre l'anarchisme et l'écologie alors merci beaucoup Vincent question peut-être je pense que c'est intéressant de répondre sur l'anarchisme puisque c'est la première fois qu'on en parle dans le débat et finalement c'est un thème qui est sous-jacent à la question qu'on se pose qui est celle de la souveraineté depuis le début de l'émission on n'a pas encore parlé d'anarchisme c'est un peu dommage que ça n'arrive que maintenant dans le débat mais mieux vaut tard que jamais donc justement cette question de la réappropriation des terres comment toi tu entends ça Stéphane en étant du coup sur le terrain aussi régulièrement des actions directes de la désobéissance civile aussi on y était ensemble il n'y a pas très longtemps au blocage de la rue de la loi donc voilà est-ce que tu pourrais réagir là-dessus et après on prendra les autres questions en tout cas se réapproprier le système alimentaire oui mais Vandana Chival a dit au début de votre émission elle a dit il faut qu'on se réapproprie c'est-à-dire qu'on doit reprendre possession on ne doit pas s'aider en disant tiens je vais laisser l'industrie me nourrir lui me fourguer des additifs décolorants pour qu'en plus je crois que ça a de la bonne couleur donc se réapproprier c'est-à-dire s'impliquer dans du collectif c'est pas avec des petits actes concrets personnels individuels qu'on va changer le système c'est très bien de le faire mais il faut passer par du collectif et collectif ça va vouloir dire se réapproprier collectivement la nourriture dans la cantine de l'école de ses enfants c'est comment on fait dans toutes les structures de restauration collective comment est-ce qu'on fait pour faire revenir des paysans autour des villes et des villages comment on fait pour faire revenir de véritables boulangeries des boucheries j'ose dire le mot boucherie parce que j'ai entendu qu'il y avait un vrai débat sur la viande on était pas dans la boucherie sur le plateau il y a des t-shirts qui ont circulé à Agricologie in Action qui me faisaient beaucoup rire qui disaient sauve un paysan mange un vegan donc ça pour dire en fait le vrai débat autour de la viande c'est évidemment on l'a dit tout à l'heure et Pascal l'a très bien résumé il faut réduire la quantité de la façon dont on mange la quantité de viande qu'on mange mais le vrai débat c'est quel modèle on veut parce qu'il y a un modèle qui est relativement durable toutes les personnes qui travaillent sur l'agroécologie vous disent mais en fait la ferme idéale c'est une ferme diversifiée polyculture dans laquelle il y a aussi des animaux mais encore une fois qu'on ne mange pas forcément pardon qu'on ne mange pas forcément mais on n'est pas forcément tous les gens qui ont commencé avec leur démarche vegan et ça a été une formidable ouverture d'esprit c'est à dire tiens en fait il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande et contrairement à ce qu'on disait vous allez mourir dans 15 jours non pas du tout on peut très bien vivre comme ça c'est une ouverture sur les possibilités elle ne doit pas être vue de manière dogmatique en disant c'est la bonne solution parce que la vraie question c'est la vraie question à se poser c'est quel modèle vous soutenez est-ce que vous soutenez un modèle agro-industriel parce qu'il est possible de manger des légumes fait sous serre chauffé fait par des sans-papier vous voyez la question va se reposer si vous ne mangez pas de viande je vais vous dire mais où elles sont faites vos tomates donc en fait la vraie question c'est comment je me pose la question jusqu'au bout de ce que l'on mange et surtout comment je fais en sorte pour que ça soit décidé collectivement c'est-à-dire que je ne sois pas obligé d'être un espèce de cerveau immense qui doit réfléchir à tout à tous les niveaux comment est-ce qu'on fait pour collectivement mettre en place un nouveau système alimentaire sur lequel je peux faire confiance aux gens qui sont autour de moi je peux faire confiance à l'épicerie parce qu'en fait il y a une relation de confiance qui s'est créée l'épicerie elle soutient avec des prix justes le producteur et en plus de ça elle réfléchit à comment faire en sorte que cette nourriture de qualité bio ou je ne sais quoi soit accessible au public précarisé et puis au-delà il faudra même se battre pour renforcer la protection sociale parce qu'il n'y aura pas d'agroécologie il n'y aura pas de souveraineté alimentaire si on ne se bat pas pour la protection sociale et ça c'est éminemment politique forcément ça va déranger une partie des gens qui n'aiment pas parler de protection sociale parce qu'ils ont très bien compris ce qui est arrivé derrière c'est les impôts et la redistribution des richesses mais il va falloir le faire il n'y aura pas de souveraineté alimentaire parce que la souveraineté alimentaire implique de payer un prix juste aux producteurs prix juste pour les producteurs ça veut dire prix plus élevé pour la nourriture prix plus élevé pour la nourriture c'est-à-dire qu'on ne va pas solutionner la pauvreté avec des prix faibles on solutionne la pauvreté en se battant pour donner des revenus des cents aux gens de regagner du temps de vie du temps libre et puis évidemment redistribuer les richesses qui sont incroyablement ça fait 40 ans qu'on reconcentre les richesses plutôt que de les répartir donc là faire de la souveraineté alimentaire c'est en fait donner un grand coup de pied dans cette façon dont on réfléchit on a complètement accepté les inégalités c'est incroyable qu'on accepte que la richesse continue enfin Oxfam fait des rapports chaque année qu'est-ce qui se passe moi franchement je ne comprends pas franchement s'il y a des banquiers dans la salle ils doivent bien considérer qu'on est dans un système où on est bien gentil le système aujourd'hui d'une telle concentration de richesses ça crie vengeance et je trouve qu'on est très gentil donc ce qu'il faut faire c'est qu'on leur dise maintenant il va falloir quand même collectivement arrêter ce délire on ne peut pas résoudre les problèmes du monde sans s'attaquer à la question de la fracture on appelle ça fracture sociale qui est l'horrible mot sous cette inégalité fondamentale qu'il y a donc voilà si toutes les richesses produites à la fois au niveau matériel scientifique technologique ces 50 dernières années avaient permis que tout le monde vive bien et que tout le monde ait au moins de quoi se sortir de la peur du froid de la faim ou de la sécurité ça se saurait on est de plus en plus de pauvres et puis on a appris que grâce effectivement au dernier rapport d'Oxfam que 50 milliardaires possèdent ou 100 milliardaires possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la planète donc c'est vrai que c'est une réalité qu'on a aussi peu abordée mais qui est toujours en filigrane de toutes les thématiques qu'on aborde dans cette émission Laurie tu voulais réagir par rapport à ça peut-être il y a beaucoup de choses qui viennent de se dire je vais reprendre la notion d'anarchisme de protection du foncier agricole pour les biens communs j'ai par exemple rencontré des agriculteurs du côté des Mont-Lyonais qui se sont mobilisés et qui ont rejoint une lutte citoyenne pour éviter l'agrandissement d'une autoroute la 480 il se trouve que la résistance paysanne et citoyenne a payé et le projet a pour l'instant été abandonné donc on est sur une super victoire la question de la préservation des terres agricoles elle est primordiale on en parlait tout à l'heure du gigantesme des exploitations des dettes sous lesquelles croulent les agriculteurs industriels il y en a plein s'ils ne changent pas de modèle c'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas envie de changer ou parce que c'est de la mauvaise volonté c'est tout simplement que financièrement ils sont pris à la gorge donc en fait quand on remet en cause des modèles agricoles il ne faut pas oublier qu'il y a des gens derrière c'est la même chose pour les éleveurs quand on parle du véganisme et de l'éthique c'est super moi j'ai visité énormément d'exploitations tu l'as dit pour l'instant dans un système agroécologique on a encore besoin des animaux donc comment bien travailler avec les animaux comment prendre soin comment prendre soin de la terre c'est de la question pour revenir sur la préservation du foncier agricole comment on fait l'anarchisme j'ai envie de dire ça de partout il y a plein de terres qui disparaissent et dont il faut s'occuper il y a plein de luttes qui s'organisent un petit peu partout si franchement vous êtes motivé allez-y parce qu'il y a un vrai problème de disparition du foncier agricole l'étalement urbain on n'en parle pas assez mais c'est quand même une des causes principales du déclin de la biodiversité donc il y a des choses à faire là-dessus donc c'est bien de se réunir d'être d'accord et d'intellectualiser le truc mais franchement c'est mieux d'aller sur le terrain et de trouver des terres et la préservation du foncier agricole c'est aussi une vraie question parce que c'est devenu tellement cher que l'installation de nouveaux paysans est très dure il y a tout un processus administratif à faire autour de ça donc il faut vraiment bien recontextualiser ce dont on parle à chaque fois et se rendre compte enfin moi je le dis les agriculteurs en bio c'est des héros c'est des gens qui se lèvent à 5h30 du mat' tous les jours pour s'occuper de leur bête pour s'occuper de la terre pour nous donner à bouffer mais qui occupe aussi tout un tas d'autres fonctions c'est le maillage territorial c'est la préservation du foncier agricole c'est les services rendus à l'environnement enfin en fait il va vraiment falloir qu'on s'intéresse tous à la question de la souveraineté alimentaire pas juste en votant avec qu'est-ce que j'achète comme nourriture mais en s'assurant que nos agriculteurs dont on soutient les pratiques soient protégés Merci beaucoup Laurie pour cette excellente synthèse alors on va bientôt devoir conclure l'émission donc on va laisser peut-être une phrase à chacun donc Marie-Martine une phrase si succinctement vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc là il va falloir faire un exercice de synthèse oui on a parlé beaucoup du producteur et peu du consommateur on est tous consommateurs et je pense qu'un débat comme ce soir on peut retenir la phrase consommer moins mais mieux merci Marie-Martine ça s'applaudit Stéphane un mot de synthèse de conclusion par rapport à tout ce qui a été dit tout ce qui n'a pas été dit aussi ça vaudra la peine d'un deuxième débat on peut sûrement lancer l'appel on vient de parler de la difficulté de l'agroécologie et la souveraineté alimentaire ça veut dire permettre aux producteurs d'avoir accès à la terre le 17 avril c'est une journée internationale de lutte paysanne pour soutenir les organisations paysannes et les paysans ça se passe en Belgique en France partout il existe assez d'attelards regardez tapez 17 avril sur internet vous allez retrouver toutes les organisations qui défendent les terres qui sont menacées soit de construction de zoning industriel ou de zoning commercial ou de bretelles l'autoroute je ne sais quoi à chaque fois il consistera à bétonner une terre fertile parce qu'il est beaucoup plus facile de bétonner une terre fertile plutôt que de s'occuper d'une friche industrielle qui demande un peu plus de boulot mais là on aura perdu des terres qui demain seront nécessaires pour se nourrir merci beaucoup Stéphane merci Laurie merci beaucoup Marie Martine merci à tous nos invités qui ont fait vivre ce débat merci à vous tous qui êtes là qui êtes patients qui êtes attentifs depuis le début de l'émission merci à vous qui nous regardez chez vous n'hésitez pas on a un tipi comme on dit malheureusement on est toujours obligé de passer par là mais si vous voulez nous oui je peux juste rajouter quelque chose hyper important il y a les élections pour le parlement européen là alors en France c'est fin mai je ne sais pas quand c'est exactement en Belgique mais inscrivez-vous allez voter parce que la prochaine PAC qui va être négociée elle dépend de ça et si on veut soutenir des modèles agroécologiques on ne peut pas non plus faire l'impasse sur ce cas là parce que ça existe donc prochaines élections du parlement européen fin mai c'est un rendez-vous citoyen vraiment alors merci Laurie message reçu pour les remerciements d'usage il faut aussi remercier l'université de Liège et Nourrir Liège c'est bénévole Permet Avenir TV et puis on vous rappelle que Nourrir Liège c'est aussi la grande parade qui a lieu ce dimanche donc on s'y retrouvera peut-être on va laisser le mot de la fin à Vandana Shiva et puis on se retrouvera après après pour une petite surprise l'université de Liège My wish is my responsibility is my duty that we should not allow extinction to happen therefore we should not allow an industrial agriculture model that is pushing extinction to continue to unfold it is possible to become systems of interconnected small production of gardens of farmers for this decade which is the window we've been given by all scientific predictions we've created a decade of poison-free transition give up every poison in food and farming for me sovereignty is about freedom and self-organisation begins with the ability to have sovereign minds that is true freedom that is true independence voilà ça c'est ce que Ilias a réalisé tout au long de l'émission des dessins que vous pouvez d'ailleurs merci ça s'applaudir des dessins que vous pouvez tenter d'ailleurs d'avoir dans votre salon votre chambre à coucher ou votre salle de bain si vous faites partie de nos généraux donateurs on tire au sort chaque semaine le nom d'un d'entre vous pour offrir les dessins de Ilias c'est maintenant et bien on passe au moment de grâce de cette émission merci beaucoup de l'avoir suivi on va laisser finalement les derniers les derniers très saillements d'onde de cette émission qui en a connu beaucoup à Tom White Shoes excellente soirée à tous et à très bientôt pour un autre JTR yeah ouais 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 Où sont passés les moutons, les cochons, les dindons, les poussins, les oies ? Ceux-là qui peuplaient de leurs cris l'air des campagnes d'autrefois Rassurez-vous, ils crient toujours plus d'épouvante que d'allégresse Une fois plongés dans l'eau bouillante avant d'être taillés en pièces C'est décidé, je passe au végétal Je cautionne plus le malfaille à l'animal Cette fois ça y est, je passe au végétal Vous savez quoi, ouais, je m'en porte pas plus mal 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 Ça fait trop longtemps que ça dure ôter le sang de mon assiette Je trouverais bien autre chose à manger que des cadavres de bêtes Car si pour manger de la viande, il faut affamer de braves gens Si pour manger de la viande, il faut aussi voler leur champ C'est décidé, je passe au végétal Je cautionne plus le malfaille à l'animal Cette fois ça y est, je passe au végétal Vous savez quoi, ouais, je m'en porte pas plus mal 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 Je m'en porte pas plus mal